... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Le thème de la conférence ce soir sera Faut-il changer de président ou bien changer de constitution ? Et pour cela, j'ai le grand plaisir D'avoir pu inviter Anne-Cécile Robert et André Bellon André Bellon, c'est un Marseillais Qui a fait Polytechnique Qui était aussi administrateur de l'INSEE Et puis qui a eu un parcours politique Il a été député dans les Alpes-Gaute-Provence à Manosque Et puis il a aussi écrit de plusieurs livres Il est philosophe, auteur Et il est aussi celui qui a créé l'association pour une constituante Mais il ne se privera pas de vous en parler longuement Tout à l'heure avec Anne-Cécile Robert Mais Anne-Cécile Robert et André Bellon ne se quittent pas depuis longtemps Anne-Cécile Robert, elle a un parcours universitaire Elle est professeure associée au Centre d'études européennes à l'Université de Paris VIII Elle est également membre du conseil d'administration du journal Le Monde Diplomatique Et elle s'y occupe plus particulièrement des affaires africaines Entre autres Entre autres choses Et donc je suis vraiment très très heureux Parce que Anne-Cécile et André habitent à Paris Alors ils ont encore des attaches régionales Un frère Un frère marseillais Qui lui ne s'est pas échappé à la capitale Et donc ce soir Je ne sais pas trop de quoi ils vont nous parler Parce que j'ai pour habitude De demander un titre Et cinq lignes de présentation Donc vous avez vu dans l'administration Vous avez eu des cinq lignes de présentation Qui m'ont adressé Et je n'en sais pas davantage Alors je leur fais bien évidemment Complète confiance Comme je fais confiance à tous les intervenants Toutes les intervenantes que nous recevons Dans le programme de l'Université populaire de Marseille-Métropole Et vraiment je suis très très heureux Et très honoré De pouvoir recevoir des personnalités Et je crois qu'il ne faut pas se priver de dire Des personnalités à la fois du monde des journaux Mais aussi du monde politique Et j'en suis vraiment très 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 honoré Et j'espère que vous n'hésiterez pas A débattre longtemps avec eux tout à l'heure Et pour ceux qui le souhaitent Nous irons dîner ensuite ensemble à Castellane Donc ceux qui en ont envie Pourront se joindre à nous Ça a changé ? Non pas du tout Il y a peu de restaurants ouverts le lundi à Marseille Je vais lui penser à Bonny de Castellane Mais bon il y a au moins deux pizzerias Où on range à peu près convainablement Donc on trouvera une des deux pizzerias ouverts Je vous souhaite une très 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 belle soirée Et encore merci à tous les deux D'être venus à Marseille Et puis parce que j'en ai pas besoin Je vais vous pointer le deuxième micro Bonjour à toutes et tous Je voudrais d'abord remercier Notre méchant Pierre Qui a organisé cette réunion Et qui a eu la délicatesse d'ailleurs De l'organiser juste à côté de mon ancien lycée Le lycée de Perrier Donc c'est une délicatesse A laquelle je suis très sensible Je vais vous faire d'abord une confidence Je ne suis pas candidat à la présidentielle Et même je ne suis pas un nouveau candidat unique De la gauche à la présidentielle Parce qu'en ce moment honnêtement On finit par ne plus savoir de quoi on parle Alors cela étant Nous sommes dans une situation un peu particulière Puisqu'il va y avoir donc une élection Une élection a priori c'est marqué par l'incertitude Et qu'il semble que c'est pas l'incertitude qui domine Franchement Qu'on a quelques idées sur le regagnant de la chose J'ai même remarqué Qu'ils se sont inquiétés Que le regagnant potentiel N'ait pas d'adversaire Et donc ils se sont empressés De lui donner les signatures Pour qu'il y ait les adversaires nécessaires Pour que ça fasse un peu plus sérieux Plus démocratique Cela étant Dans cette espèce d'ambiance Où chacun défend son candidat Où il y a un président sortant Qui apparemment emporte les chiffres Parce qu'on est dans un contexte De guerre, de non-guerre Enfin on ne sait pas très bien Mais il y a quand même un conflit Et nous allons dire Que la présidentielle Ce n'est pas une bonne idée L'autre jour J'ai fait un rêve bizarre Qui va vous résumer Dans quel état d'esprit je suis Je me voyais au stade Vélodrome Il y avait un match OM-PSG J'étais tranquillement Dans mon quart de virage Et les gens autour Enthousiastes Aller l'OM Aller l'OM Aller l'OM Et soudain Je disais à mes voisins Si on sortait Pour aller faire une pétanque Dans le terrain d'à côté Ce qui les surprenait Et pourtant C'est bien ce qu'on va faire On va dire Alors que tout le monde La présidence Est-ce que c'est la meilleure Et tout On leur dit Mais le mieux serait Qu'il n'y ait pas D'élection présidentielle Voilà Donc on se situe Franchement En dehors Je conçois Que ça puisse Un peu étonner Cela étant Une fois le match fini On peut parfaitement Faire une pétanque Puisqu'il est fini On n'est pas forcé D'en faire un nouveau En tout cas Pendant 5 ans Il n'y en aura pas Bon Alors bien sûr Il va y avoir La législative Et comme depuis Les réformes de Jospin L'Assemblée nationale En gros Se calque Sur le président Il n'y a pas Un suspense intolérable On ne peut pas dire Donc notre idée C'est bien de dire Il y a un défaut Des institutions Les institutions Ne sont pas adaptées A la démocratie Et donc Si on veut Reconstituer La démocratie Qui est quand même Un théorie Le fondement même De notre vie publique Si on veut Reconstituer La démocratie Il faut changer Les institutions Alors on peut se demander Comment on l'échange Bien entendu Il y a 10 000 manières Mais Nous pensons que Les institutions Étant complètement Focalisées Sur la présidentielle Parce que Bon Chacun le sait Le président de la république Une fois élu Dispose d'à peu près Tous les pouvoirs Il n'est pas Susceptif D'être censuré Ce qui est le cas En théorie De l'assemblée Il n'y a donc Aucun contrôle Sur lui Aucun Il peut faire Tout à fait Ce qu'il veut Il a été élu Une bonne fois Pour toutes Et après Il est tranquille Personne n'envie Appeler ça Démocratie En mon sens C'est une idée bizarre Je n'appellerai pas ça Obligatoirement Un système monarchique Mais disons que C'est entre les deux En tout cas En tout cas Ce n'est pas ce qu'on appelle Le sens propre Une démocratie Alors pourquoi ? Parce que Dans une démocratie Il y a fondamentalement C'est d'ailleurs Le sens du mot Démocratie Le pouvoir du peuple Il y a fondamentalement Un peuple Et un peuple Au sens Souverain C'est à dire Un peuple C'est d'ailleurs inscrit En l'article 3 De la constitution La souveraineté nationale A partir au peuple Etc Il y a donc un peuple Et le problème Est beaucoup plus compliqué Du moins en notre sens Qu'on le croit C'est à dire Que non seulement Les institutions Ne permettent pas au peuple D'être souverain Ce que En théorie Il est Mais Il n'y a plus de peuple Il n'y a plus de peuple En tant que corps Politique Constitué Il y a des gens Ça c'est sûr Il y a des gens Qui ont la capacité De s'exprimer Il y a encore Et espérons que ça dure La capacité de critiquer La capacité de manifester Encore que Anne-Cécile expliquera Qu'il y a quelques limites Dans les temps modernes Mais Il n'y a pas La souveraineté Au sens où On ne voit pas Par quel biais Le peuple Peut contester Les décisions prises Par Le pouvoir central C'est à dire Par la présidence De la république Bon Je passe sur le fait Que Que j'ai évoqué Là tout à fait Au passage L'Assemblée nationale A l'heure Où nous parlons Ne sert strictement A rien Depuis En tout cas Depuis les réformes Jospin C'est à dire Le quinquennat Et l'inversion Du calendrier Et de temps en temps On lui laisse Faire un choix Sur un problème Oh Qui peut avoir De l'importance Bien entendu Enfin Qui n'est pas Le problème Le plus essentiel Quant aux citoyens On leur laisse La possibilité De discuter Des plantes Qu'on mettra devant La mairie Et d'un certain Nombre de problèmes Annexes Mais Pour l'essentiel On ne peut pas dire Que les choix principaux Soient mis A l'ordre du jour De la volonté populaire Mais y a-t-il Un corps Un peuple Et ça je crois Que si on ne pose Pas cette question On ne sortira pas Des contradictions De la période actuelle Alors tu parlais Tout à l'heure J'en profite évidemment Pour le signaler De notre dernier livre Que j'ai fait Avec Jean-Pierre Crépin Qui était un des animateurs Des Gilets jaunes À un moment Pour la souveraineté du peuple Nous sommes tous des constituants C'est-à-dire que Il n'y a pas de souveraineté du peuple Sans que chaque citoyen Se sache concerné Par ce bien public Qui s'appelle les institutions Les institutions sont un bien public Ce n'est pas uniquement un texte Qui vient du ciel Non C'est un bien public C'est la manière De faire fonctionner La vie politique Soit dit en passant Ça veut dire Que nous partons du principe Qu'il y a encore Une vie politique Alors ça c'est un des débats Que nous pouvons avoir Ce soir La politique C'est quand même l'idée Qu'il y a Des éléments en débat Y a-t-il débat Sur les problèmes essentiels Dans le monde actuel Y a-t-il débat Alors que Disons Les règles économiques Ont pris le pas Sur toute la pensée philosophique Peut-on dire Qu'il y a encore Politique Alors que Les règles économiques Qui sont l'essentiel De la construction Du monde actuel Ne sont pas discutables Alors qu'on a décidé Que l'économie Est une science Ce qui A mon sens N'est pas le cas Mais ça Ça fait partie aussi Des débats Est-ce qu'on peut Encore discuter De quelque chose D'essentiel Dans ce cadre Est-ce qu'on peut En discuter Alors que La mondialisation Est censée Être incontestable Or la mondialisation Je vous parlerai Tout à l'heure Quand on aura La question là-dessus D'un penseur Que moi j'aime beaucoup Qui s'appelle Alain Suppiau Qui est professeur Au Collège de France Et qui a fait Des livres Où il conteste Effectivement Ce qu'est la mondialisation En disant Que ce n'est pas Un fait de nature Contrairement à ce qu'on nous dit C'est une construction humaine Et comme toute construction humaine Elle peut être remise en cause Bien entendu On est soumis Donc aux règles De l'économique On est soumis Aux règles De la mondialisation On est soumise A un certain nombre De directives européennes Qui remplacent de plus en plus Les lois nationales Que reste-t-il A discuter Et dans ce cadre Quel est le sens du peuple Puisqu'aussi bien Il n'a à discuter D'Oraïa Et puisqu'aussi bien La citoyenneté Ce bord On a des problèmes Annexes Que fait-il ? Alors Lorsque nous avons lancé L'association Bonne Constituante C'était Au moment du traité De Lisbonne Justement C'est-à-dire Après ce déni De démocratie Qu'a été Le fait Qu'on n'a pas tenu compte Du vote des français En 2005 Et qu'on a refait Un texte A l'identique Bon à quelques différences près En particulier La disparition du mot Constitution Ce qui n'était pas un détail Mais bon Pour le reste C'est en gros Le même texte Et nous sommes Nous avons pensé A ce moment-là Qu'il fallait maintenir Cette unité du peuple En tant que peuple Puisqu'il s'était exprimé En tant que peuple Et qu'il fallait trouver La manière De lui garder Sa cohésion Globale Voilà Alors je sais Qu'un certain nombre De gens à l'époque N'étaient pas du tout Sur cette position En particulier Tous ceux qui voulaient Un candidat Du nom de gauche Ou du nom de droite Alors qu'il n'y avait De nom ni de gauche Ni de droite Il y avait un nom D'époque français Point Et que donc Il fallait maintenir Cette unité Bon apparemment Il n'y a pas eu moyen De faire passer cette idée Il aurait fallu Demander la dissolution De l'Assemblée nationale Puisque 93% Des députés Étaient pour le oui Oui enfin 96% C'est encore mieux Députés sénateurs Oui Ah oui Sénateurs Il aurait fallu demander La démission Des présidents de la république Puis après tout Comme De Gaulle En 69 Il était pour un référendum Pour le oui Il y avait le non Il s'en va Voilà Bon ça n'a pas été le cas Et on s'est dit Que la meilleure manière C'était de poser La question constituante Pourquoi ? Parce que c'est un C'est un instrument C'est un symbole Autour duquel Peut se reconstituer Le corps politique Qui s'appelle le peuple Voilà En fait C'est un instrument Pour cette reconstitution Voilà Et ce n'est pas Ce n'est pas uniquement Tiens On va faire une constitution Comme ça Sur un coin de table Non C'est au travers De la reconstitution du peuple En tant qu'un corps politique Constitué Je répéterai ça Un certain nombre de fois C'est à dire Que l'idée C'est qu'on veut Que les citoyens Sortent de l'aliénation Et retrouvent le droit De dire non Comme ils l'ont fait En 2005 D'ailleurs Alors on nous dit Les Oui mais les citoyens Ils n'ont plus envie De politique Ça les ennuie Il y a leur fin de mois Je me dis en passant Il y avait des périodes Dans l'histoire Où il y avait des fins de mois Très difficiles aussi Où il y avait une politique Très intense Ça ne veut pas dire Que je souhaite Qu'il y ait des fins de mois Difficiles évidemment Mais Il faut savoir Que Il y a eu quand même Deux événements Dans les dernières décennies Qui ont montré Que le peuple français Existait Et qu'il avait une volonté Le référendum de 2005 Et les Gilets jaunes Dans les deux cas La réponse A été la répression C'est à dire C'est à dire Qu'on ne veut pas Qu'il y ait Cette expression populaire Le problème étant Que quand on se heurte A ce genre de contradiction Où Un ensemble De citoyens Que nous appellerons Le peuple Donc A envie Qu'il y ait un changement Ou d'autre côté Il y a une direction Qui a envie Qu'il n'y ait surtout Pas de changement Il y a de gros risques De violences Et Je crains Que Cette option Soit loin D'être Impossible D'autant plus Que ça se grasse Sur une situation Historique Assez difficile Au sens Disons L'Occident Qui jusque là Dominait le monde Depuis Enfin assez longtemps En ce moment Bon On prendrait Des coups dans l'aile On le sent bien Ce n'est pas uniquement L'histoire de la Russie C'est un peu le général Il y a un rééquilibrage D'autant plus Que Les crises économiques On a vu la crise financière De 2008 Il n'y a aucune raison Qu'il n'y en ait pas une deuxième Donc Face à tout ça Face au risque Risque géopolitique Risque économique Risque financier Risque climatique Bien entendu Il est nécessaire Que le peuple Existe Se mobilise Pour proposer Des solutions Son existence Ce n'est pas uniquement Un principe Moral La démocratie C'est une nécessité Historique Parce que sinon On court à la catastrophe Alors Je sais que Lorsque nous avons lancé Cette initiative Bon En général On nous a dit Que nous étions des fadas Que nous marchions Sur la tête Bon Depuis Je remarque Que Beaucoup De Personnes Parle Des institutions Parle De les changer Très bien Alors là On ne va pas s'en plaindre Le débat existe Enfin Le problème étant Qu'un certain nombre De ceux-là Cherchent A utiliser Cette inspiration Au changement Des institutions Pour les prendre A leur compte J'ai remarqué Que le monde Qui est devenu Un peu Le journal officiel Du système A publié pas mal D'articles Ces derniers temps D'experts Ou de penseurs Qui donnent Leur solution Et qui emploient Le mot constituante Mais la constituante Étant organisée Autour de eux Les experts Avec Un certain nombre De citoyens Tirés au sort Et la dernière proposition C'est ce brave Dominique Rousseau Disant Moitié-moitié Ça m'a fait penser Au fameux pâté d'alouette Vous savez Un cheval Une alouette Un cheval Une alouette On connait le résultat Bon La démocratie C'est Tout citoyen A sa place Tout citoyen A sa valeur Tout citoyen A être un expert Comme les autres En matière politique Comme disait Platon Quand il s'agit De faire de l'architecture Il y a des experts Et c'est pas tout le monde Quand il s'agit De faire de la politique Tout citoyen Est un expert Et donc Il faut trouver La manière Pour que Tous les citoyens Participent A cette création D'une nouvelle institution Alors Il y a un certain nombre De propositions Qui courent Moi je laisse Pas ce côté Tirage au sort Qui à notre sens C'est une aberration Démocratique Il y a la question Du référendum D'initiative Qui est une bonne idée En elle même En tout cas Comme élément De contrôle Moi j'aurais une tendance Mais quand je dis ça J'ai vu beaucoup de gens Me disent Oui J'aurais une tendance A dire Si on remplacait Le conseil constitutionnel Par le RIC Ça serait pas idiot C'est à dire Que les citoyens Ont la possibilité De critiquer une loi Et de la remettre en cause Et pas le conse-conce Qui est un organe politique Bon On peut faire Deux minutes Sur le RIC Je pense qu'il y a des experts Dans la salle Mais Cela étant Le référendum d'initiative C'est que Les citoyens Alors là après Il faut Bien entendu Définir Dans quelles conditions Combien de signatures Enfin bon C'est pas un truc Parce qu'il y a trois personnes Dans un coin Qui l'ont décidé Mais Sous un certain nombre De critères Qu'il faudra définir Les citoyens Se saisissent D'une question Et donnent leur avis Voilà Mais ils obligent A ce que cette question Soit posée C'est ça Et moi Bon Alors là Ça fait partie des débats Je me disais que Par rapport à la loi Par rapport au texte L'idée que Les citoyens Aient la possibilité De demander Un référendum d'initiative Pour refuser une loi Ou pour la valiser Ce ne serait pas idiot Après tout On a un organe stupide Qui s'appelle Le conseil constitutionnel Qui est complètement politique Au nom de quoi Contrôle-t-il La constitution Bon C'est tous ces débats Qui sont Alors quant à la constituante Elle-même Là vous verrez On a un tract Qui s'appelle La présidentielle N'est pas la solution Et le problème Et au verso Il y a constituante C'est quoi C'est assez didactique Et Constituante C'est une assemblée Qui est élue Pour faire la constitution Dans l'histoire de France Il y en a eu six Ça ne serait jamais Que la septième Le problème étant Comment est-elle désignée Alors effectivement Il n'est pas question De la désigner Avec les mêmes moyens Que le système actuel Parce que Comme dit Einstein On ne résout pas Un problème Avec les moyens Qu'ils ont créés Donc l'idée serait Enfin à notre sens Ce serait de partir Des communes Ce qui est une tradition Française d'ailleurs Le pouvoir communal Le pouvoir central Partir des communes Qui désignent Des représentants Ces représentants Eux-mêmes Étant contrôlés Par leur propre Mandataire Les possibilités De révocation Bien entendu Et qui Après construisent Effectivement L'ensemble des institutions Redonnant A ce moment-là A l'ensemble Des citoyens Le contrôle De ce bien public Que sont les institutions Et C'est même Un citoyen D'être membre De ce corps politique Constitué Que j'appelais Tout à l'heure Le peuple Et qui n'existe pas Jusqu'alors Est-ce qu'on voulait Qu'on On relève Là tout de suite D'accord J'ai oublié De vous dire J'ai oublié De vous dire Que André Bellon En 92 Si ma mémoire est bonne A été Élu Président De la commission Des affaires étrangères De l'assemblée nationale Donc il a une bonne connaissance Des institutions De l'intérieur Pardon ? De l'intérieur Oui oui de l'intérieur C'est ce que j'appelle Par le trou du bidet C'est délicat C'est joli C'est charmant C'est un bon angle de vue Pour comprendre Ce qui se passe De manière Très détaillée Si tu tiens absolument A faire mon pédigré Et qu'en 93 Je me suis présenté Tout seul Contre mon propre parti Oui parce que Dans ses Oui dans ses engagements Pendant longtemps Oui A été membre du parti socialiste Et puis S'en est détaché Fâchement Je repensais Apparemment Je n'ai pas été le seul Non 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 Ça a été un courant Assez Assez suivi Pardon D'avoir interrompu C'est le régional De l'étape Alors c'est normal Tout seigneur Tout honneur Bonsoir à tous Moi je dis bonsoir à tous Parce qu'il est assez évident Que je m'adresse Et aux hommes Et aux femmes Cette manière de dire Toutes et tous Me dépasse complètement Bref Donc bonjour à tous Et André a dit beaucoup de choses Quand il a un micro C'est très très difficile Après De reprendre la parole derrière C'est la privatisation Voilà C'est peut-être Les manières de l'homme politique Un micro Il s'y tient Comme ça Je vais Compléter des choses Qu'il a dites Et puis ajouter Quelques éléments En t'écoutant Je repensais A un petit échange Que j'avais eu En janvier 2019 C'était au début Du mouvement Des gilets jaunes Avec un sénateur Je l'interrogeais Sur la manière Enfin sur ce qu'il pensait Des gilets jaunes Et tout ça Et à un moment donné Il me guide Un air catastrophé Mais vous vous rendez compte Si on n'avait pas Les institutions qu'on a Le gouvernement Serait déjà tombé Je lui dis Mais et alors Il était catastrophé Vous vous rendez compte Je revois Ses yeux Exorbités Vous vous rendez compte Le gouvernement Serait déjà tombé Et alors En démocratie Les gouvernements tombent Et puis on en remet un autre Je veux dire On a vécu Jusqu'en 1958 En France Avec un régime parlementaire Qui a mené deux guerres Qui a mené plusieurs guerres mondiales Qui a entamé Pour la 4ème république La construction européenne Il y en a Qui a lancé un programme nucléaire La 3ème république A mené la 1ère guerre mondiale Elle a mis des écoles Dans toute la France Donc on a On est Aujourd'hui Dans un état d'esprit Très particulier Qui nous a été légué Par le général de Gaulle Et les conditions Dans lesquelles La constitution de 58 A été créée C'est à dire La guerre d'Algérie Qui ont un peu déformé Notre vision de la politique Et on s'est habitué Moi j'ai fait des études De droit Je suis docteur En droit européen Et quand on étudiait La constitution française On nous Vraiment On nous matraquait L'esprit En nous disant Avant c'était L'instabilité Les gouvernements En tombaient C'était horrible Avec la constitution De la 5ème république C'est stable Voilà Plus stable que ça Tu meurs Il y a des mouvements On a eu Si vous vous souvenez Les grandes manifestations Contre la réforme Des retraites Il y a eu des millions De gens dans la rue Le régime A pas bougé Le gouvernement A pas tombé Et alors C'est la stabilité Et donc On doit être heureux En stabilité Mais là je crois Qu'on est en train D'en nourrir De la stabilité Notre vie politique Et notre vie démocratique Est réduite à néant Et là On frise parfois L'auto-parodie Parce que Pendant la crise sanitaire J'espère qu'on en sort Définitivement On avait quand même Des scènes assez spectaculaires Où la France entière Attendait Que le président De la république S'exprime Y compris Les parlementaires Qui donc apprenaient En même temps que nous Qu'on allait être confinés C'est à dire Des mesures liberticides Comme rarement On a pris quand même Donc le parlement Alors ce qui était merveilleux C'est que Le président Nous annonçait Qu'il avait décidé De confiner le pays Alors je crois Qu'on est la seule démocratie Au monde Où un homme seul Peut prendre une telle décision Et le lendemain Donc il y avait une réunion Pour la forme De l'Assemblée nationale Et du Sénat Qui avalisait Ce qu'avait dit le président Mais il était bien entendu Pour tout le monde Vous étiez là aussi Que l'Assemblée nationale Et le Sénat N'allaient pas contredire Le président Donc c'est des pratiques Complètement hallucinantes Je veux dire Le président des Etats-Unis A beaucoup moins de pouvoir Que le président français C'est à dire Si vous suivez un peu L'actualité américaine Vous voyez par exemple Que le président Joe Biden A très peur des élections Demi-mandats Parce qu'il va perdre sa majorité Il n'a qu'un seul sénateur De majorité Et il peut être Complètement bloqué Alors qu'il vient d'être élu Chez nous ça n'arrivera pas Parce que la constitution A été faite Pour que ça n'arrive pas Et donc Ce que On pourrait interpréter Comme des accidents Sont en fait Des défauts structurels De nos institutions Qui ont été tellement Pensés pour la stabilité Qu'on a perdu En vie démocratique On a perdu En débat démocratique En qualité de vie En qualité de vie démocratique Et tout Et tout fonctionne De cette manière là Alors on pourrait se dire On peut prendre plein d'exemples André a parlé Des gilets jaunes Là aussi C'est assez stupéfiant De voir un grand mouvement Populaire Alors qu'on en pense Ce qu'on veut J'aborde pas le fond Mais réprimer Comme il a été Parce qu'il faut utiliser le mot C'est une répression d'état C'est à dire Qu'on a eu Au nom de De l'ordre public Du maintien de l'ordre Comme ils disent Des pouvoirs extraordinaires Attribués à la police Et aux préfectures Extraordinaires au sens Où Les préfectures La police Pouvaient empêcher Préventivement Des gens de manifester Ça n'existe pas Normalement Dans ce qu'on appelle On va en reparler L'état de droit On n'a pas le droit D'empêcher préventivement Les gens de manifester On ne peut vous retenir Que si vous avez fait Quelque chose Là on a eu Des assignations À résidences préventives Des gardes à vue Simplement parce que Les gens transportaient Dans leur coffre de voiture Souvenez-vous Des lunettes de piscine Donc on Supposait donc Qu'ils avaient Anticipé Qu'ils allaient se retrouver Face à des gaz lacrymogènes Et que donc Ils avaient des intentions Malveillants Donc Et donc on a empêché On a empêché Des gens de manifester On les a arbitrairement Détenus Pendant des heures Il y a eu des procédures Dans la grande majorité des cas Les juges ont suivi Les préfectures Et les policiers C'est-à-dire On validait Des gardes à vue Abusives Il y a des gens Qui se sont pris De la prison ferme Simplement Pour avoir transporté Un truc Ou trouver un endroit Il fallait pas aller Et tout ça Pourquoi je vous raconte ça C'est parce que On était habitués Avec nos institutions A ce que le parlement Soit dans la main Du gouvernement Avec Les gilets jaunes On s'aperçoit Que la justice Valide la dérive Autoritaire Des institutions Donc on a un glissement Total des institutions Qui est en partie lié Parce qu'à chaque fois Ils ont de bonnes raisons Il y a des attentats Donc c'est pour lutter Contre le terrorisme Alors on est tous d'accord On veut pas d'attentats Mais le problème C'est que Les mesures exceptionnelles Pour lutter contre le terrorisme Les pérennisent C'est-à-dire L'état d'urgence Contre le terrorisme Vous savez Il est officiellement levé Mais la plupart Des mesures Policiaires Et sécuritaires Prises durant L'état d'urgence Ont été pérennisées Par des lois normales L'état d'urgence sanitaire Pareil Plein de mesures de surveillance Y compris électronique Vont être pérennisées Au-delà Même le Sénat s'en inquiète C'est dit On lui qui voit jamais rien Au-delà De l'état d'urgence sanitaire Donc à chaque fois Il y a une bonne raison À un moment donné Mais on finit par Par pérenniser Et donc en fait Les circonstances Pour vous expliquer Le cheminement Qu'on a eu Les circonstances Qu'on a vécues Qui sont effectivement Des circonstances dramatiques Des attentats terroristes De très grande envergure Une pandémie Exceptionnelle Ne viennent Que alimenter Ajouter De l'énergie A une mécanique Qui est déjà Enclenchée Et qui est une mécanique Non démocratique Autoritaire Qui confie Beaucoup de pouvoir A l'exécutif Par rapport Au Parlement Sans que les juges Puissent finalement Exercer Un véritable Contrôle Alors on peut rentrer Dans le détail André a sans doute Des anecdotes A nous raconter Quand il a été député Presque 15 ans Comment concrètement La vie du Parlement Est corsetée Par le gouvernement Vous savez que L'Assemblée nationale Par exemple Ne maîtrise quasiment pas Son ordre du jour C'est le gouvernement Qui le fait Et quand l'Assemblée nationale Par hasard Ne vote pas Ou pas tout Ce que le gouvernement A demandé Le gouvernement Pe demander Une deuxième délibération Il s'appelle ça Deuxième délib Deuxième délib Ça veut dire Vous avez peut-être pas bien Vu ce que vous avez voté On recommence Quand on y réfléchit C'est hallucinant C'est-à-dire Les parlementaires On considère Que les parlementaires Ont eu un moment d'absence Donc on les fait re-voter Jusqu'à ce qu'ils votent bien Grosso modo Donc voilà Donc nous on est arrivé Et on pourra rentrer Dans le détail Avec vous après Dans l'échange A l'idée qu'en fait Nos institutions N'étaient pas réformables Ou que du moins Elles ne l'étaient plus Et qu'il n'y avait pas Par ailleurs De solution dans le système Parce qu'il y a des gens Vous le savez Bon on peut pas rentrer Trop dans la campagne électorale Parce qu'on n'est pas Dans un meeting Mais il y a Plusieurs candidats De droite comme de gauche Qui proposent de réformer Les institutions Nous pensons que ces projets Sont illusoires Parce que des candidats Qui veulent le pouvoir Pour nous le rendre On en a déjà connu Plusieurs dans l'histoire Pour prendre un exemple L'ancien Je pense à François Mitterrand Qui a fait campagne là-dessus Je veux le pouvoir Pour vous le rendre Souvenez-vous Son slogan Que veut la droite ? Gardez le pouvoir Que voulons-nous Le prendre Pour vous le rendre ? C'est beau ça Après vous connaissez La suite de l'histoire L'appétit vient en mangeant Et François Mitterrand A endossé Le costume du général de Gaulle La classe en moins quand même Parce que le général de Gaulle Quand il perdait des élections Il démissionnait François Mitterrand Quand même fait deux cohabitations C'est un autre état d'esprit Je lui en veux beaucoup Je me retiens Mais je pense que Sa pratique institutionnelle N'est pas Sans expliquer La dérive dans laquelle on est Parce qu'une personnalité Qui est supposée Prendre le pouvoir Au nom de valeurs progressistes Pratique le pouvoir D'une manière Aussi personnelle Autoritaire Secrète Ça a un effet Sur la manière Dont les citoyens Perçoivent les institutions Et sur la confiance Qu'ils peuvent avoir Finalement Dans ces institutions Donc Il y a une logique Il y a une logique Des institutions Qui fait que Quand vous avez Une vraie volonté Réformatrice Soit vous êtes condamné En fait A la candidature De témoignage Soit vous êtes condamné Au ralliement Honteux Au deuxième tour Envers celui Ou celle Qui est devant vous Et vous pouvez parfois Être condamné Au deux C'est à dire Le témoignage Flamboyant Du premier tour Et le ralliement Honteux Au second Nous Alors vous n'êtes pas obligé D'être d'accord avec nous Nous on est arrivé A la conclusion Que dans le cadre Des institutions L'expérience L'expérience avait prouvé Depuis 30 ans Que tous ceux Et celles Qui avaient voulu Et là je fais exprès Changer le système De l'intérieur En fait N'avaient fait Soit qu'échouer Soit que le pérenniser En le cautionnant En fait Donc c'est comme ça Qu'on est arrivé A l'idée Qu'il fallait changer De constitution Et que si on voulait Que ce changement De constitution Est un sens Et une portée Il fallait qu'il soit Fait par le peuple Lui même C'est pour ça Qu'on a pensé A l'élection D'une constituante Pour que la main Passe au peuple Parce que Changer de constitution Ça peut être Un groupe d'experts Ça peut être Le parlement En 1958 On a eu un truc hybride Si vous vous souvenez De ça Il y a eu un comité parlementaire Qui était présidé Par Michel Debré Et puis après Il y a eu un référendum Mais c'est un comité De parlementaires Bon Voilà Donc Je redis pas Ce qu'André a dit Sur l'élection De la constituante Une autre chose Et que plus le temps Le fonctionnement De l'Union Européenne Aujourd'hui Nous échappe En très grande partie C'est à dire Que tous les 5 ans Nous élisons Un parlement européen Mais ce n'est pas lui Qui a la réalité Du pouvoir Dans les institutions européennes C'est la commission européenne Sur laquelle Nous n'avons aucun pouvoir Et les gouvernements Les 27 Qui se réunissent Régulièrement Et qui viennent de décider Du train de sanctions Contre Moscou Et maintenant Ils nous expliquent Qu'il va falloir Qu'on se prépare A s'adapter Vous avez entendu Notre ministre Bruno Le Maire Oui Les prix de l'énergie Vont augmenter Préparons-nous Mais ils ne nous ont pas D demandé notre avis Ils ont pris Ces décisions A Bruxelles Les 27 ministres Et aucun Parlement Ne peut Remettre en cause Ces décisions-là Donc on a Un problème En plus De nos institutions Qui est La construction européenne Qui n'est pas D'essence démocratique Alain Suppiau Que André citait Tout à l'heure A très bien Expliqué ça Il dit Les institutions européennes On peut dire Qu'il n'y a pas De démocratie Dans l'Union européenne Car Aucune institution européenne Ne craint D'être renversée Par des élections Et je trouve Que ça résume bien C'est vrai Que les institutions européennes Fonctionnent En dehors De tout contrôle électoral Or A priori Depuis le 18ème siècle En Europe On est d'accord Pour dire Que la démocratie Ça passe par des élections Et ça passe par le fait Que tout pouvoir Doit rendre des comptes Devant les électeurs Pour la première fois Peut-être Depuis le 18ème siècle Les européens Ont construit Et construisent Un pouvoir Qui n'est pas Responsable Devant les urnes Qui n'est pas Démocratiquement Responsable Et ça non plus Ça ne doit rien Au hasard Les institutions européennes Ne relèvent pas D'un modèle Qu'on pourrait appeler Démocratique Ils relèvent D'un système Dont vous entendez Souvent le nom Sans peut-être L'identifier Ils relèvent De ce qu'on appelle La gouvernance La gouvernance Dont on entend De temps en temps Parler On a tendance A croire Que ça veut dire Bien gérer On dit Il faut De la bonne gouvernance Donc quand on a Quand on entend ça On se dit Ça veut dire Bien gérer En fait pas du tout La bonne gouvernance C'est un concept politique Qui a été imaginé Il y a 40 ans Aux Etats-Unis A l'époque Où montaient Les ultra-libéraux Je ne sais pas Si vous vous souvenez Ronald Reagan Tout ça Les ultra-libéraux Qui ne voyaient Que par le marché Qui détestaient Les services publics Et bien à cette époque-là Aux Etats-Unis On a Des politistes Des politologues Ont imaginé Une théorie Qui s'appelle La gouvernance Et qui en fait Théorise La destruction De la puissance publique Au profit des marchés Et la gouvernance C'est ça C'est l'idée Que le vrai pouvoir La réalité du pouvoir Deux appartenir A des acteurs privés Et notamment Basés sur le marché Mais ça peut être aussi Des experts Les acteurs privés C'est grosso modo Les marchés Mais ça peut être aussi Des cabinets d'experts C'est pour ça La commission européenne C'est parfait C'est bourré d'experts Ça peut être aussi Ce qu'ils appellent La société civile Alors là aussi Danger La société civile On croit que c'est Des associations sympathiques Comme celle Qui nous accueille Ce soir Mais si vous regardez Les textes européens Ce que j'étais obligée De faire en tant que docteur En droit européen Vous verrez qu'il n'y a pas De définition très précise De la société civile Définition de la société civile Dans les textes européens C'est six ou sept pages Pourquoi je vous dis ça ? Pas pour faire le singe chavant Qu'a lu les textes européens Mais pour vous dire Que quand la commission européenne Vous dit J'ai consulté la société civile Ça ne vous dit rien du tout De précis Elle peut avoir consulté Notre amie ici présente Mais elle peut aussi Avoir consulté Les lobbies de l'agroalimentaire L'église de scientologie Les amis Des adorateurs De la pleine lune Voilà Il n'y a pas de définition Précise De la société civile Et dans le modèle De la gouvernance La société civile Remplace les électeurs Et le peuple C'est un système Très cohérent Où La légitimité Des pouvoirs publics Ne dépend que Très marginalement Des élections La légitimité Des pouvoirs publics La légitimité De ceux qui prennent Les décisions Vient Des marchés Des sondages De la société civile Triés sur le volet Et tout ça Ça prend des décisions Qui ensuite Sont obligatoires Et Avec L'Union européenne On est en train De glisser Vers un nouveau modèle Politique Qui est le modèle De la gouvernance Donc tout ça Pour vous dire Qu'on On est dans un tournant En fait historique On est dans un tournant Historique Où finalement L'idéal démocratique Qui a pu nous porter Pendant des siècles Commence à être Mis de côté Critiqué Et je ne sais pas Si vous vous souvenez Pendant les Gilets jaunes Et peut-être plus loin Quand il y a eu Vous savez Jean-Marie Le Pen Au deuxième tour On a entendu Des discours Oui Le peuple Quand même Il est incontrôlable Il change d'avis Tout le temps Puis il est quand même Un peu réac Alors le 21 avril 2002 Quand Jean-Marie Le Pen S'est retrouvé Au second tour La femme J'allais dire La veuve La femme de Lionel Jospin Sylvia Nagazanski J'allais dire la veuve Mais quelle horreur Sylvia Nagazanski Avait dit Si mon mari N'a pas été élu C'est la faute Aux électeurs Bah oui Sylvia Dans les démocraties C'est les électeurs Qui décident Alors c'était charmant Elle est rafraîchissante J'espère qu'elle nous écoute Elle est rafraîchissante Sylvia Mais en démocratie C'est vrai C'est les électeurs Qui décident Alors Et on a Un discours Sous prétexte Que dans les manifestations De temps en temps Il y a des échauffourées Il y a un discours Très critique Le peuple Il est mauvais Le peuple est méchant Voilà Et ça Ce n'est pas anodin C'est pour justifier Finalement La remise en cause De la démocratie Si le peuple est mauvais On va confier le pouvoir A quelqu'un d'autre D'où le discours Sur les experts D'où le discours Sur le tirage au sort D'où le discours Sur la gouvernance D'où la justification Du pouvoir personnel Vous voyez Tout ça Est extrêmement Cohérent Et Et donc On a une bataille aussi On a une bataille Politique Intellectuelle Idéologique A mener Contre ce discours De dénigrement Du peuple Parce que le peuple Il n'est pas plus Je n'ai pas plus Mauvais que ses élites Je veux dire Si on fait le bilan Des élites On a aussi beaucoup à dire C'est les élites Qui nous ont emmenés Dans le mur Avec ses politiques Sanitaires Imbéciles Là quand même Donc Voilà Donc on peut Dans l'état d'esprit De la classe dirigeante Le peuple C'est toujours les autres C'est à dire Ils n'en font pas partie En fait On ne sait pas Qui les a désignés Si c'est la main de Dieu Mais ils sont Plus aptes que les autres A nous diriger Alors c'est aussi pour ça Qu'on souhaite Que la constituante Soit élue C'est parce qu'il faut Symboliquement Réhabiliter la démocratie Et le pouvoir du peuple Il n'y a pas 36 façons De le faire Qu'en repassant Par la casse peuple Comme disait André Tout à l'heure Et nous On C'est vrai qu'on est inquiets Comme tout le monde Mais on est quand même Plutôt optimistes Parce que On n'a pas de raison De penser Quand on regarde L'histoire récente Que le peuple français Qu'on n'a pas de raison De ne pas faire confiance Au peuple français Finalement Quand on a eu Le 29 mai Je terminerai là-dessus Quand on a eu La campagne Pour le référendum Sur le traité constitutionnel Européen On a eu Une très belle campagne Pendant des mois Pendant des heures Les citoyens Se sont mobilisés Pour lire un texte Qui était quand même Très compliqué On a eu Un débat intense Les gens sont mobilisés Pour voter C'est presque Un conte de Noël Démocratique Qui confirme Que quand on pose Aux électeurs Une question sérieuse Et qu'on leur donne Les moyens D'y répondre C'est-à-dire Par un vrai débat Libre et raisonné Comme disait Condorcet Eh bien Ils s'y mettent Et ils se mêlent Du débat Et ils prennent Ils prennent Une décision Et il n'y a pas De raison Si Si on crée Les conditions Pour qu'on n'ait pas Un vrai Grand débat Sur les institutions D'autant plus Qu'on sent bien Qu'on s'enfonce Dans la crise On voit bien Que le décalage Entre les élus Et les électeurs Ne fait que S'agrandir Ce qui s'est passé Avec les parrainages C'est typique Vous avez des partis Qui ne représentent Quasiment plus rien On citera pas de nom Par charité Mais qui ont eu 1000 parrainages 2000 parrainages Ils vont peut-être Pas faire 2% Donc si ça C'est pas Si ça c'est pas Le signe D'une crise profonde Quand vous avez Un tel décalage Entre l'appareillage Institutionnel Et les candidats C'est-à-dire les gens A qui on va Confier la totalité Des pouvoirs Parce que le président Sur la 5ème république C'est ça La totalité Des pouvoirs C'est quand même Assez inquiétant Mais là On est dans une Situation Où il y a Un refus de voir En fait C'est-à-dire La classe dirigeante Refuse de voir Qu'on est en crise Parce que ça l'arrange Et puis il y a Une partie Des citoyens Qui voient la crise Mais qui se disent Allez On va remettre 100 balles Et qui vont Trouver le candidat Qui Etc Et taxer Parti Nous on pense Mais on va en discuter J'imagine Qu'il faut Remettre l'été Dans le gobelet Et recommencer Une nouvelle partie Et que ça ne peut être Que par l'élection D'une assemblée constituante Voilà J'espère pas Détailler ça Dans son livre Comment et pourquoi Le politique Ou les politiques Continuent à mentir Mais le mensonge C'est pas quelque chose De nouveau Et Ça nous est tous arrivé De pratiquer le mensonge Je crois Je crois que Dans le film Anaïs Fernand Elle parle De mensonges De circonstances C'est joli Donc il y a des moments Où bien sûr On peut être Autorisé A utiliser De petits mensonges Qui ne portent pas A conséquence Mais ça ne devrait pas Être l'habitude Permanente Pardon De plus honnêtement C'est à vous De débattre J'en ai assez dit Pour ce soir Qui veut commencer Vas-y Oui je veux remercier Anne-Cécile et André Pour leur exposer Que je connaissais déjà Un petit peu Je voudrais Les féliciter Parce que Je ne sais pas S'ils sont beaucoup Écoutés par le peuple français Mais Leur voix porte très loin Parce qu'il y a au moins Un peuple Qui est sur le chemin Que vous avez présenté La constituante Et l'U.L.R. C'est le peuple chilien Qui à mon avis Ils sont très loin de nous Mais c'est peut-être De là-bas Que peuvent venir Les travaux pratiques De ce que vous avez exposé Puisqu'ici Apparemment C'est encore Pas mal bloqué Alors que là-bas Ils ont su Créer leur Rassemblement De constituants Pour écrire Une nouvelle constitution Pour se débarrasser De cette hérité De Pinochet Et qu'ils vont marcher Dans les chemins Qui ont été ouverts Par ces nouvelles Constituants Je pense Qu'on peut peut-être S'inspirer C'est parti C'est parti Le mouvement populaire J'espère J'espère qu'on n'aura pas Souvent Féministe Pour rien C'est ça Oui C'est des mouvements Qu'on peut penser Un peu marginaux Les étudiants Les féministes Les indiens Etc Et je sentais Qu'ils étaient Le moteur De ce renouveau Merci Alors Je voudrais poser Un peu Le même type De questions Ça m'a toujours Troupiné Cette affaire André C'est le point De départ Parce que La constituante Je vois bien Comment elle peut Fonctionner Mais quand on regarde Le cas de Chili On a presque 200 morts C'est là La question C'est comment Ça démarre C'est à dire Il y a un mouvement Populaire Mais ce mouvement Populaire Il coûte cher On vit Donc c'est là Sinon comment On le met en route Alors à moins Que vous ayez Une bonne réponse Pour moi Ce qui me ferait plaisir Puisque moi J'attends la constituante Mais voilà Mais là le problème Comment on la met en route Réellement Voilà Je vais essayer De Pardon Je vais essayer De répondre A ça Tout de suite Nous avons souvent dit C'est la constituante C'est la solution Pacifique Démocratique Et rassembleuse Face à la crise Comme il m'arrive De livres D'écrire dans un journal Que Anne-Cécile connaît bien Un élément diplomatique J'avais fait un article Bonapartisme Ou constituante Bon Ça sera ça le choix De toute façon Bon Le problème étant Comment éviter Que la solution Se fasse dans la violence Alors que ce dont nous parlons C'est de le faire De façon démocratique J'aurais une tendance A dire La première chose Ce serait que Chacun d'entre nous Soit convaincu Qu'il a son rôle A jouer Et qu'il y participe Parce que si C'est un phénomène Marginal De quelques personnes Qui Bon Heureusement On se mobilise C'est bien Mais ça ne crée pas Un phénomène De constituante C'est un mouvement Populaire Qui recrée le peuple Dans son ensemble Pas une avant-garde éclairée Ou autre truc Moi c'est pas C'est pas ma tradition personnelle Mais je sais Qu'il y en a qui aiment ça Bon Il faut que chacun Entre nous Se sente concerné C'est d'ailleurs pour ça Que j'en profite Pour dire que Si on mobilisait Comme on l'a fait À Nantes Comme on l'a fait À Bourges Comme on l'a fait À d'autres D'autres communes À Marseille Un cercle Pour la constituante Ce serait très bien Donc n'hésitez pas Il faut quand même Non mais il faut que Eh oui Non mais il faut que chacun Se sente concerné Pourquoi ? Parce que C'est un bien commun C'est un problème commun C'est un objectif commun Donc chacun Donc Ceux qui veulent y participer Le disent à la sortie Voilà Non non mais Bon je le fais sous forme humoristique Mais c'est bien de ça Qu'il s'agit Il faut pas que ça soit Un truc réservé À quelques personnes Dans un coin Parce que c'est ça Qui permet aux experts De prendre le pas Sur les citoyens En tout cas Constatant que les citoyens Font rien Ils disent Pourquoi pas nous ? Moi j'ai une série De citations Je vais pas toutes les faire Mais enfin Ils sont hallucinants Pendant la convention Dite climat Qui a été bidouillée Largement Par qui on sait Il y avait quand même Des déclarations étonnantes Cyril Dion Qui est sur tous les plateaux télé Bien sûr Les politiques se réfugient Toujours derrière Un argument bizarre Ils ont besoin De contenter la majorité J'aurais tendance à dire D'abord ils le font pas Et s'ils le faisaient Bah je trouverais ça Totalement absurde Bon Le climatologue Bréon Les mesures qu'il faudrait prendre Seront difficilement acceptées On peut dire que la lutte Contre le changement climatique Est contraire aux libertés individuelles Et donc sans doute A la démocratie Et j'en ai 5 ou 6 Comme ça Est-ce qu'on lutte contre ça ? Et lutter contre ça Ça veut dire Les souverains C'est nous C'est pas vous L'expert Il donne Que l'expert Donne un éclairage L'expert C'est bien L'expert C'est pas A jeter Comme ça Parce que Non Ce serait d'abord C'est un citoyen Soit dit en passant Bon Mais Il faut d'abord Qu'il soit là En tant qu'expert Point final Il ne dirige pas Il ne décide pas C'est chacun de nous Et c'est le collectif Qui trouve La solution Qui lui paraît la meilleure Par le débat général Et en reconstruisant Ce qu'on appelle Soit dit en passant Le contrat social Qui est contraire A la violence Si je peux ajouter Juste un mot On mène une bataille Déjà pour répondre A votre question Pour imposer l'idée De l'élection De la constituante Parce que Si l'idée De changer de constitution Commence à monter André parlait Du journal Le Monde Tout à l'heure Elle est complètement Phagocytée Et récupérée C'est à dire Qu'il y a un mouvement Qui monte Parce que De plus en plus On sent que La constitution Elle a été révisée 28 fois quand même Mais à chaque fois Les articles du monde Sont typiques Pour ça Ils nous proposent Un comité d'experts Qui va régler le problème A notre place Donc le travail Qu'on fait C'est à dire Non il y a d'autres solutions Dont l'élection De la constituante Donc on voit Que le thème progresse Il ne faut pas Qu'on se le fasse piquer Et à chaque fois Qu'on peut Le glisser Dans la conversation Nous André Vous l'a expliqué On fonctionne Avec des cercles locaux Surtout pas de trucs Pyramidals Des cercles Qui s'auto-organisent Et puis pour L'élection présidentielle On a préparé Un petit bulletin Où Il est marqué Non à la présidentielle Oui à l'élection D'une assemblée constituante Que chacun peut imprimer Et mettre éventuellement Glisser dans l'urne N'est-ce pas Alors On n'est pas On ne pense pas Que ça sera massif Mais On essaie quand même De déclencher un mouvement Et d'avoir Au moins quelque chose A faire Moi ça fait très longtemps Que je vote blanc Très très longtemps Que je vote blanc Mais là Je vais mettre Mon petit bulletin Constituante Et après Bon il y a un moment donné Ça va bien coaguler Logiquement Toutes les crises À un moment donné Ça coagule Il faut être prêt C'est comme ça Qu'on fait l'aïoli C'est comme ça Qu'on fait l'aïoli C'est prêt T'as plein de questions Une question Par rapport Au Je vois On va partager la parole On fait un peu Le communisme ici Chacun son tour C'est bien le communisme La capacité Nous avons à consommer Très rapidement Des concepts Vous dites On est en train De voler L'idée de construire Qui est en train De passer Dans le régime général De ceux qui Essayent De se réformer Vous avez évoqué Tout à l'heure La gouvernance En tant que universitaire J'avais accepté De faire le tour Dans un institut De gouvernance Territoriale J'avais trouvé Pas loin d'ici D'ailleurs Très proche De sciences politiques Alors j'avais demandé Qu'est-ce que ça voulait dire Gouvernance territoriale Alors La réponse N'est pas venue tout de suite On a fini par me dire Eh bien La gouvernance territoriale C'est ce qui s'est passé Au Ronda C'est l'affaire turquoise C'est-à-dire que Le service public S'est mis Avec le marché Avec Avec les ONG Et avec les associations Et Ce qui est le plus combatif C'est ce qui faisait partie De ce que vous avez décréé Tout à l'heure La société civile Je crois que Vous avez été très respectueux Le mouvement des Gilets jaunes Auquel nous avons appartenu Nous appartenons toujours Nous essayons de faire Des choses avec Je crois que Cette société civile Ça a été à un moment donné L'expression Du mouvement des Gilets jaunes En tant que mouvement social Et je crois Pour ma part Ça c'est une première remarque La seconde remarque Que je vous ferai Et c'est là que je trouve Qu'il faudra réfléchir Sur le fait Que la France N'est pas un pays Réformiste Mais un pays révolutionnaire C'est ce qu'a dit L'ambassadeur de France Qui est réfugié A 500 km Le maître de Kiel L'autre soir Je l'ai entendu Sur BFM Dimanche après-midi On lui a dit Alors Comment ça se passe En Ukraine M. de Boncin Alors J'ai dit Ça se passe Que les Ukrainiens C'est un petit peu A l'image De ce que nous avons Connu Pendant la révolution française C'est ça le peuple Le peuple Contre l'oppresseur Contre la guerre Et j'ai bien peur Que dans les circonstances Où nous sommes Le peuple Ne se reconstitue Que face à un conflit Aussi destructeur Et aussi majeur Et dernière remarque Et après je suis obligé De vous quitter Malgré C'est Derrière la prise de position De certains politiques Moi ce qui m'effraie C'est la parole De certains politiques Qu'est-ce qu'on leur apprend En normal supérieur Qu'est-ce qu'on leur apprend En quai d'Orsay Quand quelqu'un Qui a fait le normal supérieur Et qui a fait le quai d'Orsay Se permet de dire Sur une antenne En tant que ministre de l'économie Que désormais Il a déclaré Une guerre majeure A la Russie Une guerre économique Total Total Attention Même si Nous ne nous retrouvons pas Dans les décisions Qui sont prises Nous ne nous allons pas Non plus nous retrouver Dans des paroles Excessives Moi je suis un peu Perplexe Pas sur le constat Le bilan Parce qu'on a des institutions Qui ne fonctionnent pas bien Qui ne sont pas démocratiques On a un pouvoir personnel Sauf que Appeler une constituante C'est fait de constituants Et ces constituants Ils ont des idées Ils ont des propositions Aujourd'hui ça me semble Être joué à l'apprenti sorcier Qu'est-ce qu'il sortirait D'une constituante Avec les rapports de force Politique qu'on a en France On peut craindre le pire Honnêtement aujourd'hui S'il y a possibilité Qu'il y ait une constituante Je crains Qu'on donne le pouvoir A des gens Qui veulent l'inverse De ce que nous voulons Comment peut-on réclamer Une constituante Sans faire des propositions Sur le contenu De la constitution Donc c'est Me semble-t-il Là-dessus Qu'il faudrait travailler Quelle constitution Quelles institutions Comment convaincre les gens D'être constituant Qui ne ferait pas Une constitution Qui soit pire Que celle qu'on a aujourd'hui Oui bonjour Moi je voudrais aborder Trois sujets S'il vous plaît Je vais essayer d'être court Le premier Vous avez dit Que vous allez donner Ou pouvoir voter Aux prochaines élections Vous allez mettre Un bulletin blanc Je vais mettre Le bulletin de la constitution D'accord Donc pour moi Par rapport aux propos Que vous avez tenus Il y a eu Une certaine ambiguïté Puisqu'on conteste La constitution Qui redéfinit Le rôle de nos représentants Donc moi Si je ne suis pas d'accord Avec cette constitution Et que je ne suis pas d'accord Avec son mode de fonctionnement Je ne vais pas me contenter De la contester En lui apportant Ce que vous avez déjà Écrié tout à l'heure C'est un soutien indirect Et maintenant Mettre un bulletin blanc Ça c'est le premier aspect Deuxièmement Je vais vous apporter L'aspect de la constitution Sur un plan strictement politique J'ai eu l'occasion De défendre l'économie française Au Parlement européen J'ai siégé au conseil Du commerce de France Et j'ai géré Les régimes De sécurité sociale Donc toute la gestion Sociale ou économique Des corps intermédiaires Je la connais J'ai eu des dysfonctionnements Et des problèmes Qu'auraient dû être On va dire De manière juridique Non seulement contestée Mais la justice Auraient dû Le préfet Les préfets Auraient dû s'en saisir Donc il y a un dysfonctionnement Général Non seulement De la représentativité Politique Qui s'est affranchie Complètement De la volonté du peuple Et une On va dire Les corps intermédiaires Ont été accaparés Par des réseaux Ou des personnes Qui n'ont d'autres objets De manière générale Bien sûr Il y a des exceptions Je ne mets pas tout le monde Dans le même panier Mais Plus à des intérêts personnels Ou de corporations Ou autres Que l'intérêt général De la société Après le troisième sujet Que je voulais aborder C'est la manière Moi je suis d'accord Avec tout ce que vous avez annoncé Je ne suis pas là Je suis gilet jaune Et j'y suis allé Pas dans l'image classique Du gilet jaune Mais Moi je ne suis pas d'accord Pour faire une constituante Parce que je suis d'accord Avec la problématique A soulever le monsieur Moi je suis Nous sommes au 21ème siècle Donc je suis plus Plutôt qu'une constituante De mettre une structure Informatique Ou autre A la disposition du peuple Pour nous permettre De participer De manière collégiale A l'élaboration D'une constitution Sur plusieurs mois Et la faire voter Après les citoyens D'ailleurs nous Nous avons travaillé Sur ce type de projet Il en est ressorti Que par exemple Et je vais m'arrêter là Le premier article De la prochaine constitution Si on devait l'écrire Nous en tant que citoyen Nul ne peut modifier La constitution Nul ne peut modifier La constitution Sans la consultation Et l'accord Direct du peuple Article 1 Ce qui veut dire Que tous les délégataires De pouvoir Qui seront en charge D'élaborer La suite des lois Seront obligés De passer Par la consultation Directe du peuple Merci Oui alors Beaucoup de choses Ont été dites Premièrement Complètement dans le désordre Peut-être Dans les discours idéologiques Qui nous sont infligés Pour détruire la démocratie Je vous ai parlé De la gouvernance Mais il y a aussi Le dénigrement Du suffrage universel Et c'est pour ça Que moi je vais voter C'est parce que Je les entends dire Les gens vont plus voter Ça veut dire Qu'ils ne s'intéressent plus Aux élections Donc ça justifie Qu'on fasse autre chose Et hop Gouvernance Donc c'est pour ça Que j'y vais Pour montrer Que je suis attachée Au suffrage universel Mais que je ne suis pas D'accord avec l'offre Donc je mets un bulletin Spécial Celui de Celui de la constituante Chacun se bat Comme il peut On réfléchit ensemble aussi Et voilà ma logique Je veux affirmer Mon attachement Au suffrage universel Il est trop attaqué Et ça leur rendrait Trop service Deuxième chose Sur Sur la question S'il y avait une constituante Nos idées ne gagneraient pas Ce seraient probablement Des idées extrêmes Etc Ça je vois pas Enfin Je vois pourquoi On peut formuler Cette hypothèse Vu que l'extrême droite Est arrivée plusieurs fois Au second tour De l'élection présidentielle Mais l'analyse Que nous faisons Je peux dire André C'est que c'est nos institutions Qui poussent A ça C'est à dire S'il y avait Un vrai débat démocratique S'il y avait Une vraie vie démocratique Il est fort probable Que les électeurs Ne n'iraient pas Vers ces solutions là Quand vous regardez Les études D'opinion Ce que les gens Mettent en tête Par exemple C'est le pouvoir d'achat C'est pas l'immigration Donc c'est nos institutions Qui déforment La souveraineté populaire Et qui lui donnent Une image fausse Qui en donne Une image fausse Il n'est pas du tout certain Si on Gouvernait par référendum Par exemple Qu'on aurait les résultats Que donne la majorité Parlementaire aujourd'hui Donc nous on a plutôt Tendance à penser Que l'extrême droite Est un produit induit Forcé D'institutions Qui sont bloquées Et qui ne laissent pas Le choix aux citoyens En colère Que d'aller vers les extrêmes Et que c'est C'est donc En ouvrant le jeu En ouvrant le système Qu'on permettra Une vraie représentation Du peuple Et par ailleurs Il y a plein Il y a énormément En France De comités De groupes Dans les communes Qui travaillent Sur les institutions Qui travaillent Sur la sixième république Les gens sont très Au fait de ça Ils travaillent Beaucoup sur ces questions Donc ils sont beaucoup plus Conscients Et préoccupés Qu'on ne le pense Voilà quelques éléments De réponse Mais je pense qu'on devrait D'abord A la grande surprise De tout le monde Je suis assez d'accord Avec ce que tu viens de dire Il y a Il y a Dans tout ce qu'on vient De dire Une inquiétude A savoir Si on reconstitue Le peuple Disons Est-ce qu'il ne risque pas De donner des réponses Absurdes Si on commence A poser la question En ce sens On a déjà perdu On ne peut pas partir De l'idée A priori Que le peuple Va donner des réponses Stupides La vraie question C'est Peut-on reconstituer Le peuple En tant que corps Politique Qui accepte Les règles démocratiques Si c'est le cas Personnellement Alors on me dira C'est populiste C'est assez merveilleux L'invention de ce mot Non C'est Démocratique On pense Que le peuple Dans son histoire Dans sa réalité A une capacité A répondre Aux questions Fondamentales Qui lui sont posées Deuxièmement Est-ce que La constituante Donnerait Un résultat Bizarre Alors ça dépend Effectivement Comment elle est élue S'il s'agissait Par exemple D'élire la constituante A la proportionnelle Intégrale Sur la base Des parties actuels Ça je crois Qu'il y a des chances Que ça donne Le même résultat Qu'avant En pire En pire d'ailleurs Bon Mais ça c'est idiot Il s'agit au contraire De reconstituer A partir Nous nous disons A partir des communes Alors comment fonctionne Notre assoce Nous Comme dans toute association Il y a un bureau Dans lequel sont rentrés D'ailleurs un certain nombre De gilets jaunes La dernière fois Parce que Ne serait-ce que Parce que légalement Il y a besoin d'un bureau Pour prendre une assurance Tenir une salle Et il y a un certain nombre De principes Ces principes C'est être attaché Au suffrage universel A la démocratie Et à la déclaration Des droits de l'homme Et du citoyen Ce qui soit dit en passant N'est pas la prise de position Des extrêmes Dont nous parlons Habituellement L'extrême droite Elle est pas sur la déclaration Des droits de l'homme Et du citoyen Bon Sous réserve De ces principes Les cercles Fonctionnent Comme une velle C'est à dire Qu'il y a une liberté Qui préjuge Créjuge De la constitution De l'assemblée communale Qui participera A la constituante Voilà Donc De ce point de vue Encore une fois On fait Ou on fait pas confiance Effectivement A l'ensemble des citoyens Au peuple Mais C'est un choix Je conçois parfaitement Qu'il y ait des gens Qui n'aiment pas ça Et qui préfèrent Comme je disais tout à l'heure L'option bonapartiste Ça rassure Je pense Pour ma part Un Que c'est mauvais en soi Deux Que ça mènera à rien Et que la crise Sera simplement reportée Mais que de toute façon La violence arrivera après Ne serait-ce parce que Le monde Dans lequel on a vécu Est en train de s'écrouler Et qu'on ne le reconstitue pas Avec quelques génies Qui vont Qui vont tout savoir faire Ça je n'y crois pas Une seconde C'est là Le risque Du drame Et de la violence Après Bah oui Qu'il y ait des dérapages De ci de là Oui il y en aura Il y en a toujours eu Dans l'histoire Pourquoi il y en aurait-il moins Maintenant Je ne pense pas Que ce soit la majorité du genre Voilà Alors quant à faire La constituante Bon d'abord Nous avons quelques idées Sur ce que pourrait être La constitution En tant qu'association On les mettra sur la table Et puis parfois Elles seront dans le débat Comme d'autres associations Peuvent avoir d'autres idées J'en ai cité une tout à l'heure Sur le rôle du référendum D'initiative Je pense que c'était Ça pour le coup Ça devrait donner lieu à débat Je pense pour ma part Qu'il est mieux Que les citoyens se rencontrent Et être un débat Un débat citoyen Comme toujours dans l'histoire Ils sont entre eux Ils s'engueulent Il y a un débat libre et raisonné Je ne pense pas Que le faire par internet Soit une manière De développer Le débat Ça peut être utile C'est vrai Je pense qu'à un moment Il faut que les gens Se voient S'engueulent Voient leur divergence Voient leur convergence Et décident collectivement De ce qui pourrait leur convenir Mais que par ailleurs Il y a des gens Qui travaillent par internet Ou autre A faire des propositions Pourquoi pas Il n'empêche que In fine Il y a quand même bien La rencontre des citoyens Sur un plan Alors à notre sens Municipal Enfin communal Parce que C'est là Qu'il y a une vie Sociale réelle Et que les gens Ont un sens De la relation Et du contrat social Voilà Tout simplement Vas-y André J'ai retrouvé Une phrase Je suis tout à fait d'accord Bien sûr On est tous Pour une constituante Mais Tu dis Le chemin Qui mène A l'élection De une constituante En France Est un combat Pour la construction D'un citoyen Responsable Et libre Alors moi Je suis tout à fait d'accord Alors monsieur a évoqué L'expérience Comment on fait Pour y arriver Moi Je suis dans vos cercles Depuis 10 ans 20 ans Je ne sais plus combien Je suis allé déposer Des cahiers De doléances Voir une exigence Dans ma commune Et ça fait 15 ans Maintenant Il n'y a rien qui se passe Alors Est-ce qu'un mouvement Comme celui des gilets jaunes J'y suis allé J'ai porté Pour une constituante On m'a dit Oui bravo Bravo Et puis il n'y a rien qui se passe Alors J'ai un petit Interrogation Par rapport A une phrase Que tu dis Tu dis Même si les illusions Demeurent Quant au chemin Qui permet d'y aboutir Il faut refuser Les fausses solutions Telles que cette idée D'un candidat Dont le seul programme Serait D'élire une constituante Alors là J'avoue que J'ai un petit Problème Que je me pose Il y a un candidat A l'heure actuelle Qui met Comme objectif Numéro 1 De convoquer Une constituante Alors Peut-être qu'il ment Peut-être qu'il n'est pas bon Mais ça pourrait peut-être Être un chemin Qui aide A lancer une constituante Il est sûr Que là où je te donne raison C'est que Effectivement S'il n'y a pas le peuple En même temps Qui fait ce travail De discussion Dans les communes Ça échouera C'est clair Mais je crois pas Je crois qu'il faut pas Négliger Toutes les forces Qui peuvent Contribuer A lancer La convocation D'une constituante De toute façon Ça va durer Combien ? Un an ? Deux ans ? Trois ans ? Alors Voilà Ma solution C'est pas de mettre Un bulletin Comme vous proposez Pour moi Je vais mettre Un bulletin Du candidat Qui propose Une constituante Dans son point Numéro 1 Merci Hubert C'est qu'il C'est bien D'autres interventions C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien D'abord Qu'est-ce que vous mettriez C'est de quelle constitution Quand vous regardez Toutes les constitutions Du monde Ou celles du passé Quels sont De quoi Vous auriez envie De vous rapprocher De toute évidence Un régime parlementaire J'imagine Le présidentiel Ne pas l'heure où se dire Mais vous y mettriez quoi D'abord Je le remercie Je me rends compte Que j'ai écrit Des choses intelligentes Dans le temps J'avais complètement élu Bon Il y a Je conçois Ça fait assez longtemps Qu'on discute de ça Je conçois Toutes les réactions Que ça peut entraîner Et en particulier L'idée Ouais De toute façon Ça va te tourner Le régime parlementaire On a connu ça La quatrième La troisième Etc Bien Dire ça C'est d'une certaine façon Nier Le processus De reconstitution Du citoyen Et du peuple Qui accompagne A la création De la constituante Si on prend L'exemple De la révolution française Qui est le plus simple Mais enfin Pas tellement Mais le plus connu Il est faux de dire Contrairement à ce qu'on nous a Parfois enseigné À l'école Que le roi Souhaitait la convocation Des états généraux Le roi a tout fait Pour empêcher La convocation Des états généraux Et un beau jour Et un beau jour Il a été obligé Pourquoi ? Parce qu'il y a eu Un tel mouvement Populaire Disons Que cette revendication Est devenue Une revendication Nationale C'est devenue La revendication Du peuple français Il y a eu des révoltes Relativement pacifiques Dans un certain nombre De régions Le Dauphiné C'est bien connu Qui demandait La convocation Des états généraux Ce qu'il faut Et ça sera ça Ou bonapartisme De toute façon Il n'y a pas D'autres possibilités Il faut que cette revendication S'accompagne De la prise en charge Par les citoyens De leurs propres problèmes C'est pour ça Que nous insistons Sur le fait Qu'il faut que Les cercles Commencent par demander Les cahiers d'exigence Alors on met Exigence au lieu De doléance Parce qu'en doléance Ça fait vraiment Un peu ringard Le dol Excusez-moi D'être malheureux Et qu'on lit ça A l'assemblée Communale Qui est la base Même du processus Qui se saisira De la question Des institutions Il faut que les choses Soient liées Il ne s'agit pas D'avoir Trois clampons Dans un coin Qui font leur petite Constitution Ça c'est pas sérieux Mais de toute façon Il n'est pas Moi Ma conviction Personnelle C'est que devant Le processus historique Dans lequel nous sommes Chacun commence à être conscient Qu'on est dans un sacré tournant En ce moment Que la situation économique Ne va pas durer comme ça Que l'équilibre international Est en train de s'écrouler Etc Etc Est-ce qu'on est capable De prendre en charge Ces problèmes De façon démocratique C'est-à-dire Par l'ensemble Du corps politique Qu'on appelle Le peuple Est-on capable De faire ça Ou pas C'est ça La vraie question Et si on ne sait pas Répondre à cette question Et bien Oui On aura En tout cas Dans un premier temps Un régime autoritaire Parce que Parce qu'il n'y aura rien d'autre Voilà Ce sera ça Alors Sur la question Du candidat Portant La constituante Je ne dirai pas de nom Mais on en a tous en tête Moi Je pense Enfin je vais redire Ce que disait tout à l'heure Ce que je disais tout à l'heure Au nom d'Einstein On ne résout pas un problème Avec les moyens Qui l'ont créé La présidentielle Et le problème Et ce n'est pas Avec le problème Qu'on résout La situation Bon Qui plus est Mélenchon A ma connaissance N'a pas que ça Dans sa besace Il a quelques autres Propositions Donc s'il est élu C'est sur les autres propositions aussi Donc il ne va pas dire Soudain Les autres propositions Je m'en fous Je fais une constituante Donc il a bien pouvoir Non ? Bon Troisièmement La probabilité Qu'il soit élu On peut juger Qu'elle est excellente Je crains Enfin je crains Je crains pas d'ailleurs Que ce soit pas tout à fait La probabilité La plus probable Voilà Mais bon On peut toujours On peut toujours Y penser En revanche Si on finit par L'identifier A la constituante Le résultat de la constituante Sera le résultat Du candidat Donc s'il fait 12% La constituante Est à 12% C'est plus celle du peuple C'est celle D'une fraction particulière Qui est celle du candidat Et ça Ça nous paraît pas Une bonne idée De le poser en ces termes Voilà Bon Alors après On peut parfaitement Dissocier La question De l'action Pour une constituante De la question présidentielle Bon On veut que le candidat Machin Pour des raisons diverses Qui ne sont pas seulement La constituante D'ailleurs Parce qu'il a aussi Un programme économique Social Etc Et le plus grand Résultat possible Mais ça C'est tout à fait honorable Posons-le comme ça En toute hypothèse Je ne pense pas Que lier le sort De cette idée De reconstitution du peuple A une personne Soit une méthode Démocratique Si je peux juste Ajouter un mot Enfin deux Plutôt La révolution française Dont parlait André tout à l'heure 1789 A été précédée Du mouvement Des lumières Et sans doute Qu'elle n'aurait pas Pas eu le tour Qu'elle a eu S'il n'y avait pas eu Avant ce travail intellectuel Ça c'est aussi Pour dire Que ce qu'on fait Quand on discute Comme ça le soir Ce qu'on fait En promouvant L'idée de constituante En parlant Du citoyen libre Et éclairé On prépare les esprits Aussi A faire les bons choix Quand ça va péter Parce qu'immanquablement Ça va péter D'ailleurs ça n'arrête pas De péter De manière éparse Ça ne coagule pas Pour l'instant Mais On voit Qu'il y a des Petits détonateurs Et des petites détonations Régulièrement Donc ce travail là Il ne faut pas avoir L'impression Qu'il est inutile Parce qu'on parle En fait C'est extrêmement utile De se forger des idées De partager des idées Et surtout De clarifier les choses Parce que l'un des mots Qui nous fait le plus de mal C'est la confusion Intellectuelle Dans laquelle on est Où il y a des gens De gauche Qui font des politiques De droite Il y a l'extrême centre On ne sait plus du tout Où on est On nous parle Un langage Qu'on ne comprend pas très bien Là j'entendais Le gouvernement Qui va lancer Un plan de résilience Résilience C'est un nouveau truc Ça fait mal Je ne sais pas Maintenant il faut faire De la résilience Avant on avait Le vivre ensemble Il faut être résilient Parce que c'est ce truc là Mais apparemment Bruno Le Maire Encore lui C'est sa tête Ce soir il trouvait Que c'était bien Donc on ne comprend plus rien Et c'est aussi pour ça Que l'idée de lier La constituante A l'élection présidentielle Nous semble Un message incompréhensible Parce que l'élection De la constituante C'est un mouvement Collectif De réinvestissement De leur pouvoir Par les citoyens La présidentielle C'est un mouvement Individuel Envers une personne Et c'est un mouvement De dépossession Que vous demande D'un candidat A la présidentielle Il vous demande Donnez-moi tous les pouvoirs Et faites-moi confiance Signez-moi un chèque en blanc Et ça c'est complètement contraire A l'idée même De la constituante Qui est de dire aux gens Reprenez le pouvoir Reprenez confiance En vous-même Et la logique De la présidentielle C'est exactement le contraire C'est donnez-moi tous les pouvoirs Et faites-moi confiance Je les exercerai Dans un sens Qui vous plaira On pourrait rentrer Dans le détail Du cas Qu'on a évoqué Mais c'est complètement incohérent Trois ans Déjà trois ans De constituante C'est-à-dire Il va y avoir Deux légitimités En même temps En admettant Qu'on rentre dans ce système-là C'est complètement incohérent Donc il faut Au contraire Clarifier les enjeux Et essayer d'agir D'une manière conforme À ce qu'on dit Sinon on ne fait qu'aggraver Le mal dont on souffre Alors Vous disiez que L'élection présidentielle A un problème Est-ce que finalement Ce n'est pas Justement Le fait de modifier Sans cesse Les constitutions Qui pourraient être Un problème Parce que La France a connu Quand même Énormément de constitutions Énormément de modifications Est-ce que justement Une nouvelle constitution Peut encore Être la solution Est-ce que c'est pas Plutôt la façon La solution Est-ce que finalement Ne viendrait pas De la façon Dont on a Dont on lit La constitution Finalement C'est-à-dire Une nouvelle interprétation De la constitution Et non pas Sa modification En elle-même Par exemple La séparation Des pouvoirs Les plus Mais aussi Les hommes politiques Ne sont pas Responsables Devant Les citoyens Il n'y a pas De révocation Possible Donc ça C'est un problème Mais Est-ce que finalement Changer de constitution Va encore Peut encore Être une solution L'histoire de France Est particulière On l'oppose souvent A celle de l'Angleterre Qui Il n'y en a pas De constitution On s'en trouve Mais elle a Des traditions Des l'habitude Des juridictions Cela étant Elle a une manière De régler les problèmes Quand il y a des crises Qui n'est pas la même Qu'en France C'est vrai Quand ça l'ennuyait Le roi Elle le prenait Elle le virait Elle en mettait un autre Il y a toute une histoire De rois Qu'en liquide En Angleterre Soit en leur coupant la tête C'est arrivé une fois Soit en les embarquant Dans un bateau En leur envoyant ailleurs Et on va en chercher un autre C'est comme ça Qu'on a remplacé l'estuaire Par les oranges Les oranges par les Hanovre Parce que Le roi n'allait plus On le vire C'est une forme de révolution Ils appellent d'ailleurs ça La glorieuse révolution Donc ils ont bien le mot C'est vrai que c'est pas La tradition en France Une tradition différente Il y a la question de la religion Qui doit intervenir Je ne sais plus qui disait La France est révolutionnaire Ça me rappelait la phrase de Jaurès Pendant le débat sur la loi 1905 Quand il dit La France n'est pas schismatique Elle est révolutionnaire C'est très différent Sa tradition De ce point de vue Il y a effectivement Un lien au peuple Qui s'exprime différemment Et qui cherche à s'exprimer En ce moment On l'a bien vu Par 2005 Où les Gilets jaunes Donc on ne peut pas Refuser ce fait Il faut lui donner sens Alors on peut le réprimer Ce que fait le gouvernement On peut l'ignorer Et dire Ouais c'est parce que On n'a pas assez poussé Dans tel ou tel sens On peut lui donner sens En disant Il y a une recherche De De la reconstitution du peuple En tant que souverain Et donc il faut l'accepter Parce que Le moment est venu De le reposer comme ça Comme ça a déjà été posé Plusieurs fois Alors avec des résultats Bon ou mauvais La constituante de 1848 Je trouve qu'elle n'a pas été Terrible terrible Bon Elle a mené au second empire Je ne sais pas ce qu'elle pouvait faire de mieux Mais Il y a cette inspiration en ce moment Il faut savoir comment on y répond Et nous pensons profondément Que les institutions telles qu'elles sont En ce moment Ne permettent pas d'y répondre Au contraire d'ailleurs Plus ça va Plus elles se referment sur elles-mêmes Et elles le répriment Et elles empêchent toute aération En fait pour prolonger C'est vrai Changer de constitution Ne va pas tout résoudre Mais c'est la condition du déverrouillage C'est comme un ouvre-boîte en fait Parce qu'on a quand même Par rapport à votre question De bonnes raisons de penser Que c'est les structures De la constitution Qui sont mauvaises C'est pour ça qu'on dit Qu'il faut changer de constitution C'est parce qu'on l'a amendé 28 fois Et on n'en est plus au bricolage Je crois qu'on a un peu fait le tour De ce qu'on pouvait faire Dans son cadre Et il faut repenser l'édifice Dans l'idée de Encore une fois De sortir de la confusion Les constitutionnalistes disent La constitution française Et ça fait lien aussi Avec la question d'avant Elle est mi-parlementaire Mi-présidentielle En fait c'est un espèce d'hybride Mais elle est devenue Complètement présidentielle Sans les garanties Qu'il y a dans le système américain Et on n'a plus Quasiment plus rien Du régime parlementaire Donc c'est pour ça que Voilà C'est pas la solution miracle Mais disons que c'est ce qui déverrouillera Et remettra Recréera du collectif C'est en ce sens là Que il semble important De repenser entièrement l'édifice Pour plusieurs choses Au début de la conférence Vous avez parlé en fait Qu'il n'y avait plus de peuple En fait ce serait C'était possible d'en faire un petit peu plus Puisque si le peuple C'est juste celui qui s'intéresse Un petit peu à la politique Et en petit peu à toutes ces choses En fait qu'est-ce qui différencie Le peuple américain Du peuple français De notre pays démocratique Et ensuite Quant à la constitution En fait on dit qu'il faut la changer Et justement Ça m'a fait penser un petit peu Par rapport à la question De Courage du Lacoté Lorsqu'il y avait la constitution En 58 du général de Gaulle Vous l'avez dit vous-même En fait le général de Gaulle A démissionné Lorsque le plébiscite Enfin le pré-en-dent Qu'en-dent Qu'en-dent en plébiscite En fait il est parti Donc il a quand même joué Un jeu démocratique Tout en étant sous la 5ème république Donc aujourd'hui Il a encore des élections C'est plus tous les 7 ans C'est tous les 5 ans Le peuple a quand même La possibilité d'élire En fait un nouveau président Bon On peut On peut s'en féliciter Ou on peut justement En fait S'en désoler On a quand même l'impression Que le peuple vote Un petit peu toujours La même chose Il y a toujours Une alternance droite-gauche Mais au final En fait J'ai l'impression Que c'est un petit peu Toujours les mêmes personnes Qui sont au pouvoir Et donc Comment expliquez-vous cela Est-ce que vous expliquez cela Justement par le fait Qu'il n'y ait plus de peuple Ou que le peuple Se désintéresse de la politique Et aussi une dernière chose Excusez-moi Par rapport à la gouvernance européenne Justement Vous avez l'air de dire Que la 5ème république Trop de pouvoir Une monarchie républicaine En quelque sorte C'est bien ce que j'ai compris De l'autre côté En fait Si vous avez un pouvoir De l'Europe En fait De l'Union européenne Qui prend de plus en plus de pouvoir Sur la souveraineté nationale Donc J'ai l'impression Qu'on a un petit peu D'un côté On a trop de pouvoir Et de l'autre On n'en a plus assez C'est-à-dire Il y en a trop Mais il n'y en a pas assez Donc Est-ce que justement Est-ce qu'on n'a pas trahi L'esprit de la 5ème république Et c'est pour ça Qu'on a cette conversation Aujourd'hui A se poser les questions Est-ce qu'il y a trop de pouvoir Parce qu'au final J'ai l'impression Qu'au final On tourne autour du sujet Tout ça pour nous dire Qu'à la fin On n'a plus de pouvoir Donc Ça me semble un petit peu Presque contradictoire D'abord Moi je Sur la comparaison Entre Un peuple américain Et un peuple français Bon là On y serait encore Après demain Si on parle là-dessus Je crois qu'il y a Une différence fondamentale En ce moment C'est que Les Etats-Unis Sont la puissance dominante Et pas la France Et que de ce point de vue Ça donne Disons au peuple américain Une espèce de certitude Dans son pouvoir mondial Que n'ont pas les citoyens français Ils l'ont peut-être eu A la période coloniale D'une certaine façon Encore Si ce n'est pas les seuls Mais Je crois qu'aujourd'hui On n'en est plus là Et je crois qu'on n'en est plus là Y compris pour les américains Il me semble qu'il y a Quelques craquements Dans l'homogénéité américaine On l'a bien vu dernièrement Les histoires de Trump Etc Enfin c'est un peu tôt Pour le dire Mais il me semble Qu'il se passe des choses Et là aussi C'est le tournant historique Des équilibres mondiaux Dont on va voir les conséquences Assez vite Maintenant Bon Alors sur la France On considère Je crois qu'il faut Il faut prendre les choses Simplement On considère Que la France Est devant des défis Extraordinaires Et on pense Il y a deux thèses Il y a des gens Qui disent Nous sommes les meilleurs Et nous savons Comment faire Et donc Nous devons être Ceux qui guident Nanana Bon Il se trouve Que j'ai un exemple Dans ma promotion de l'X Qui s'appelle Jacques Attali Qui est à peu près Sur ce discours là Non mais C'est un discours Je ne le partage pas Mais il existe Bon Et il y a ceux qui disent Ce pays ne peut plus Faire l'économie De se reposer la question De la relation A son propre peuple Il ne peut pas y avoir Une démocratie sans peuple Comme ça Une démocratie sans peuple Ça n'existe pas Bon On peut faire semblant De croire que c'est ça Bon L'URSS A bien eu Les démocraties populaires On ne peut pas dire C'était Le fin du fin De la démocratie Et on a vu la suite C'est bien les peuples Qui ont dit On ne veut plus Et oui Donc Nous sommes À ce tournant là Et c'est la question Plus on va retarder La prise en compte De cette réalité Plus ce sera difficile Et plus ce sera violent C'est comme ça Je ne crois pas Qu'on pourra faire L'économie De l'affrontement Si on ne veut pas Se poser cette question Or Pour des raisons diverses Dont on a déjà parlé La classe dirigeante A décidé Qu'elle veut Ignorer le problème Éventuellement Elle fait semblant C'est le grand débat De Macron Avec Pendant les Gilets jaunes Ou c'est les conventions Tirées au sort Histoire d'orienter les choses Bon Tout en montrant Qu'il y a quand même Quelques divergences Donc on est démocrate Puisqu'on a écouté On n'en tire aucune conséquence Mais on a écouté Bon Non mais c'est bien ça La situation Je ne crois pas Qu'on peut faire L'impasse Sur la question Du peuple En tant que corps Politique Et plus on ignorera Cette question Plus ça va être difficile Et tout est fait Pour que cette question Ne puisse pas Être traitée Tu veux compléter ? Oui Parce que là Il est parti Je ne sais pas combien On attend Oui par rapport A la question Du pouvoir Vous avez mis le doigt Sur tous les problèmes En fait on peut résumer Que ce soit pour l'Union Européenne Ou pour la Constitution française Il y a toujours deux questions Quelle est la légitimité du pouvoir Et est-ce qu'il y a séparation des pouvoirs ? Et dans les deux cas On a des pathologies Pour la Constitution française C'est que la séparation des pouvoirs Est devenue complètement fictive On a une hyper concentration Alors effectivement Le président Il a une légitimité Parce qu'il est élu Donc il a une très grande Au suffrage universel direct Mais dans l'exercice Et la pratique De la Ve République On n'est plus dans la démocratie Parce qu'il n'y a pas séparation Des pouvoirs Il y a une hyper concentration Et ça on sait Depuis toujours Que la concentration C'est la mère Des abus de pouvoir Et c'est ce qu'on a En ce moment Sous nos yeux En permanence Des abus de pouvoir Et pour l'Union Européenne C'est pareil On a un pouvoir Qui n'est pas légitime Parce qu'il n'est pas issu Des élections Et en plus Il n'y a pas séparation Des pouvoirs Le système des institutions Européennes Ça nous emmènerait Trop loin C'est un système De confusion des pouvoirs Vous n'avez pas A part le judiciaire Vous n'avez pas De séparation du tout De l'exécutif Et du législatif Tout est confondu Et donc tant qu'on n'a pas Rétabli Les institutions Sur leurs deux pattes C'est à dire la légitimité Et la séparation On aura des systèmes De confusion et d'abus Et un décalage croissant Entre le pouvoir Et entre les élus Et les électeurs Entre le pouvoir Les administreurs Et les administrés Si j'ose dire Et c'est dans ce fossé Que grandit la violence Et c'est vrai Que ce qui nous guette En ce moment C'est une montée Des extrêmes Qui capte La colère des gens Une montée de la violence Dans un contexte International Et économique Et géopolitique Extrêmement dangereux Donc c'est pour ça Pour nous L'élection de la constituante C'est pas du tout Le saut de l'ange C'est pas du tout Un pari fou C'est au contraire La seule chose raisonnable Que la France Pourrait faire Si elle veut avoir Une chance De passer correctement Le tournant Dans lequel on est entré C'est en puisant Dans les forces du peuple Parce qu'aujourd'hui On a une classe dirigeante Qui est sélectionnée Par conformisme Par cooptation Par les systèmes d'appareils Qui représentent plus grand chose Une petite minorité Alors qu'il y a probablement Dans le pays Des tas de gens Intelligents Compétents Qui exerceraient des fonctions Mais qui n'acceptent pas Parce que le système est bloqué Le système est bloqué Parce que c'est Cooptation Conformisme Donc pour nous L'élection de la constituante C'est un pari Raisonnable C'est même le seul Parce qu'on remet de l'avis On remet du collectif On remet du débat Et on a la faiblesse De penser que Quand on pose une question Intelligente aux français Ils y répondent De manière plutôt maligne Alors pas forcément D'une manière Que nous on souhaiterait On admettrait bien Que la constituante Donnera un résultat Qui n'est pas forcément Celui qu'on souhaite Nous on a nos idées Sur les institutions Pas forcément les mêmes Mais au moins Le résultat sera légitime Et compte tenu Des événements On a tendance à penser Quand même Et vu ce qu'on entend Parce qu'on tourne en France Depuis un moment Qu'il y a une aspiration Au pouvoir collectif Il y a une aspiration A plus de démocratie D'ailleurs on parle Beaucoup de ça Démocratie directe Démocratie locale Démocratie de proximité Il y en a partout De la démocratie Sauf là où elle devrait être C'est à dire La démocratie nationale Donc c'est pour ça Que l'élection De la constituante Nous semble une bonne solution Tu permets Pour résumer Pour résumer Les contradictions Par Pour résumer Les contradictions Par une phrase En 95 Non Il y a eu Balladur a demandé Qu'il y ait Un rapport Sur la France De l'an 2000 Et il a confié ça A Alain Manc Voilà Alain Manc Et alors Alain Manc A fait un rapport J'ai remarqué Que Avant Qu'on parle du fond Et du rapport J'ai remarqué Que votre commission Qui a fait Le rapport Sur la France De l'an 2000 Il n'y avait que Des énarques Même pas un petit Politèmus Bon Est-ce que vous trouvez Que c'est normal ? Réponse De Alain Manc Monsieur Quand on veut Interdire aux élites De s'exprimer On risque de tomber Dans le populisme Alors Tout est Mais tout est dit Tout Il y a tous les mots Clés C'est parfait Vous comprendrez Parfaitement Que sur une base Pareille Le dialogue Est très difficile Et que la seule chose Qui peut permettre De remettre en cause Cette prétention Et ce mépris Parce qu'il faut bien Appeler les choses Par leur nom C'est une volonté collective C'est pas des petits trucs Dans des coins Je t'ai empêché De parler La voix Oui C'était pas grave Non C'est pas ça J'ai quand même De la mémoire J'essayais d'appeler C'était simplement Un petit prolongement Parce que ça tombe Comme Il y avait été question Du boutin de vol Je m'interroge Malgré tout Sur cette affaire Parce qu'on peut mettre Du boutin de vol Mais Il ne sera pas Tropabilité Parce qu'il sera Comme un boutin Érodé Donc j'étais à la poubelle Immédiat Donc il a Oui Donc à quoi sert-il Effectivement Est-ce qu'il sert Il ne peut pas servir A dénombrer Les gens Qui auraient Envie d'avoir Constituents C'est impossible Alors à quoi sert-il Finalement Si ce n'est A se faire plaisir Parce que Bon voilà C'était cette question Parce que c'est un peu Parce qu'on peut aussi Quasiment Voicoter Si on voicote Évidemment On se dit Ils sont contents Parce qu'on ne va pas voter Mais s'il y a beaucoup De gens qui voicotent Ou qui s'abstiennent Vraiment La légitimité Du résultat De l'élection Est faible Mais c'est déjà C'est déjà Bah oui 50% d'abstention Je voulais juste Faire une remarque J'ai entendu Je crois Après ils ont parlé De la montée Des extrêmes Je voudrais savoir Ce qui se cache D'ailleurs Cette expression Qui me choque un peu Parce que je l'entends Dans d'autres bouches Alors Il y a très peu de chance Effectivement Qu'il y a un raz-de-marée De ce bulletin Encore On est bien d'accord Mais il y a très peu de chance En fait On cherche des symboles Et puis rassurez-vous Je ne sais pas Si vous avez déjà été scrutateur Dans un bureau de vote On ne jette aucun bulletin Parce qu'il faut pouvoir Les recomter Donc on ne jette aucun bulletin Ça c'est Alors en revanche Vous avez parfaitement raison De dire Qu'un bulletin comme ça Ça va être marqué Un bulletin nul Bien sûr Non mais c'est un geste symbolique On est dans un système On ne peut pas empêcher L'élection présidentielle Elle va avoir lieu Traditionnellement Les gens se déplacent Pour voter Donc même Même si Il y a peut-être Un risque Ou une chance Que l'abstention Soit plus élevée Cette année Compte tenu de la faiblesse Des enjeux Le président Il va quand même Être élu Avec la totalité Des pouvoirs Et puis Le problème du boycott C'est que Derrière il y a Des législatives Et que En général Il y a d'autres enjeux Donc soit Soit on fait la grève De toutes les élections Mais il n'y a aucune raison D'en choisir une Plutôt qu'une autre Sauf si Sauf si Il y a des intentions cachées Après on cherche tous On cherche tous Mais L'idée c'est de trouver Un geste Qui a un sens Et qui soit reproductible Et pas changer de discours Suivant les circonstances Moi par exemple Je suis attachée Au suffrage universel Je vais voter aux élections Et je vais voter Aux élections nationales Françaises Parce que je reconnais La communauté politique française Qui existe depuis Au moins 200 ans Peut-être plus Et donc ça a un sens Donc je la défends Donc j'y vais En mettant C'est ma cohérence à moi Après on essaie tous De se faire entendre D'une manière ou d'une autre Dans ce système L'idée c'est de faire progresser L'idée de l'élection De ma constitution Malheureusement On peut avoir deux interventions Oui c'est une expression Oui pardon excuse-moi Oui Oui c'est une expression Un peu toute faite Que j'ai utilisé Un peu comme ça Sans réfléchir En fait je pensais Je pensais à tout ce qui peut contester Le régime démocratique et républicain Auquel moi je suis Je suis attachée Moi je suis attachée Au régime républicain Et à la démocratie Je n'aime pas le système Bonapartiste Qui séduit certains Je n'aime pas les systèmes Des sauveurs suprêmes Qu'ils soient de droite Ou de gauche Je n'aime pas ça du tout Je n'aime pas les aventures personnelles Donc voilà Quand je pensais Quand j'ai dit Mais tu as raison de me reprendre Parce que l'expression Les extrêmes Est utilisée dans un autre sens Dans le langage courant Pour renvoyer doigt d'eau Des gens qui n'ont pas A être envoyés doigt d'eau Donc je te remercie de m'avoir reprise Et de m'avoir permis De préciser ce point Merci à Virgin Vas-y Ne pensez-vous pas Que votre discours Serait plus audible Et compréhensible Justement parmi les gens Qui ne votent pas Pardon Je ne vous ai pas entendus Excusez-moi Je vais répéter Ne pensez-vous pas Que votre discours Serait plus audible Vis-à-vis des gens Qui ne votent pas Qui ne s'expriment pas A travers un suffrage Plutôt que de participer A une action Qui conforte Ce que vous dénoncez Ah j'ai pas suivi là Ne pensez-vous pas Que votre discours Serait beaucoup plus audible Ça j'ai compris C'est la fin J'ai pas compris Ben la fin C'est que là Vous contestez Entre guillemets Un régime Un système Et vous le confortez Par l'action D'aller voter Est-ce que vous ne pensez pas Qu'en n'en n'en pas voté Vous pourrez dire Démocratiquement L'expression Populaire Qu'a apportée L'élection Du président de la République Est ultra minoritaire Par rapport aux gens Qui ne votent pas On a une solution Démocratique Et porter ce discours là C'est une autre tactique Pour essayer de faire repasser Et pour répondre aux gens Qui ont peur d'aimer de ça Est-ce que le fait De s'appuyer sur les 60% De gens qui ne votent pas Ce n'est pas tactiquement Plus profitable On devrait va répondre Premièrement Dans la comptabilisation Des votes Le pourcentage Soit Est fait Par rapport aux votants Et à ce moment là Qu'on ait voté blanc Qu'on ait voté nul C'est pareil Soit il est fait Par rapport Aux inscrits Et à ce moment là Qu'on ait voté nul Qu'on ait voté ou qu'on soit abstenu C'est pareil Donc en toute hypothèse Ce n'est pas le résultat Qui change La légitimité Est très exactement la même Quand on vote Comme ça Ou qu'on s'abstienne Ou qu'on boycotte Donc ce n'est pas le chiffre C'est la symbolique Boycotter Une élection Et tout autant La reconnaître Que de mettre Un bulletin de ce genre Dans toute hypothèse Surtout si on fait campagne Sur le thème boycott On fait bien boycott Par rapport à quelque chose C'est donc par rapport A ce quelque chose Qu'on se situe Et qu'on légitime Tout autant Que si on met Un bulletin comme ça L'avantage De bulletin comme ça Il ne faut pas Moi je pense Qu'il ne faut pas Y passer la soirée là dessus Parce que Malheureusement Ce n'est pas la question essentielle Je préférerais qu'elle le soit Mais L'avantage D'abord c'est par rapport A soi-même On est cohérent On est pour ça On l'a dit Et puis voilà Deuxièmement Dans les bureaux de vote Si on se débrouillait bien Et qu'il y a un certain nombre De gens qui observent Et qui le font remarquer On a peut-être une chance Que ce soit Amplifié Évoqué En tout cas Dans certains bureaux de vote Bon Mais De toute façon Nous récusons Le résultat De la légitimité Du président Dans ce système Que ce soit Le boycott L'abstention Ce type de bulletin On récuse La légitimité Du président Et il va se poser Qu'on le tourne Dans n'importe quel sens Deux questions A cette présidentielle La première C'est Qui va être élu Je pense Que j'ai eu Une certaine idée A priori Deux Deux Sera-t-il légitime Cette légitimité Elle ne vaut Que par rapport A ceux Qui ont voté Pour lui Moi j'avais inventé Histoire On invente des trucs De temps en temps J'ai inventé Ce que j'appelle Le théorème Bellon En toute simplicité Le théorème Bellon On dit ceci Dans toute élection Il y a un élu Oui ça paraît idiot C'est pas si idiot Tu vas inspirer La française Et des jeux C'est pas si idiot Que ça Ça veut dire Que le problème N'est pas d'être élu C'est que les autres Le sont pas C'est tout Et c'est pour ça Qu'ils ont fait en sorte Que les autres Et leurs signatures Passent à devenir catastrophiques Qu'ils se retrouvent Tout seuls Bon Une dernière intervention Ah deux interventions C'est une remarque C'est En parlant de la concentration Des pouvoirs Il y a aussi la problématique La concentration De l'information Et du pouvoir De l'information Actuellement Bon même si ça a été le cas Même sur De Gaulle Ou autre Mais en ce moment C'est quand même Terrible Ce qui se passe aussi Du coup Qu'en est-il De l'Union Européenne Parce qu'en fait Comment vous souhaitez Articuler La nouvelle constitution Avec justement L'Union Européenne Comment faire en sorte Qu'elle ait moins De pouvoir En fait Sur nous Non vous avez raison De soulever la question Des médias C'est une situation Terrible Que nous vivons Avec Des grands Chefs d'entreprise Qui se constituent Des groupes Gigantesques De médias Et c'est des chefs D'entreprises Qui en plus N'ont rien à voir Avec les médias N'est-à-dire Bolloré Ou Dassault Dans le temps Ce n'est pas Des gens de presse C'est AD Le patron de CMA CGM Qui veut acheter La Provence Donc ça Alors ça Ça c'est parce Qu'on dérégule Les médias Mais il y a eu Des époques Où on crée Des lois T'as dû en voter une Si je me souviens bien Contre la concentration Dans les médias Mais comme on est Alors ça c'est un C'était dans le programme Aussi du Conseil National De la Résistance Comme on est dans une période Quand même très néolibérale Macron se prétend centré Enfin il est quand même Très très libéral C'est des positions Sur l'échiquier économique Quand même très à droite On crée ce genre de situation Mais on pourrait très bien Avoir une autre forme De régulation Des médias Mais ça serait effectivement Un des chantiers A mettre en oeuvre Dans la constituante Mais là aussi J'ai des raisons On a des raisons D'être optimiste Souvenez-vous En 2005 Tous les médias Ataient pour le oui Les français ont quand même Voté non Sur ce qu'il y a quand même Des raisons d'être optimistes Les gens ne sont pas Si nouilles que ça Ils ont Le 29 mai 2005 On a battu Le complexe médiatico-industriel Qui a fait une propagande Sans nom pour le oui Donc il y a quand même Des raisons de penser Que les gens Ont leur esprit critique Et ne sont pas dupes Des choses Après il faut prendre Les mesures qui s'imposent Avec tout à fait raison Alors sur l'Union Européenne On pourrait faire Une soirée entière Ce qui est important D'ailleurs je suis volontaire Ce qui est important Aujourd'hui C'est de dire Qu'on ne peut plus Continuer Dans l'intégration européenne Sans demander leur avis Aux gens C'est à dire là Le problème C'est qu'on est Dans un engrenage De compétences Qu'on transfère A l'Union Européenne Sans le consentement Des citoyens Donc ça C'est pas possible Du point de vue démocratique A un moment donné Il faut s'assurer Que les citoyens Sont d'accord Donc à minima L'un des objets De la constituante Ce sera De poser la question De savoir Dans quelles conditions Le peuple français Souhaite poursuivre Ou dont La construction européenne Est-ce qu'il souhaite poursuivre Si oui A quelles conditions Dans quel secteur Mais qu'on redonne La parole Aux citoyens Parce que là Ça se fait Par une espèce De mécanique Sans que Les citoyens Puissent à un moment donné Formuler leur avis Et puis quand ils formulent leur avis On ne l'écoute pas Donc la démocratisation De l'Europe Et la démocratisation De la France C'est un même mouvement En fait Et c'est aussi pour ça Ça milite encore Excusez-nous On a l'air de Disqueriller Ça milite à chaque fois Pour l'élection De la constituante Parce qu'il n'y a qu'une constituante Qu'une assemblée Démocratiquement élue Qui peut discuter De tout ça L'avantage aussi De lire l'assemblée constituante C'est qu'elle aura Le mandat le plus large Y compris Les accords européens D'après ce qu'on entend Moi je suis Enseignante J'enseigne à l'université J'ai l'impression Que les français Sont très européens Très partisans De la construction européenne Mais en revanche D'après ce que j'entends L'impression Qu'ils n'ont pas La même vision De la construction européenne Moi j'ai des étudiants Très fédéralistes Par exemple Mais j'en ai d'autres Qui sont plutôt L'Europe des nations Qui me parlent Du général de Gaulle Mais on n'a jamais L'occasion finalement De l'avoir ce débat J'en ai aucun Attends ça fait quoi 20 ans que j'enseigne J'ai peut-être Une fois Eu un étudiant Qui me disait Ah non L'Europe Arrête le bol Vieux de la France Le mec il était monarchiste Action française Il était pour Attends son candidat C'est l'espagnol C'est comme ça Que j'ai appris Qu'il y a un duc De Bourbon Et de Cadix En Espagne Qui est le candidat Des légitimistes Qui veulent installer Une branche À la Louis XIV Il y en a un autre En France Il s'appelle Jean d'Orléans Lui il est pour Un système À l'anglaise Bon je vous donne Des nouvelles Des monarchistes Qui s'excitent Mais en ce moment On est dans une confusion Personne n'est content Il y a des bonapartistes Qui veulent rétablir L'empereur Avec le couronnement Et tout Et puis il y a Les monarchistes Alors ils se battent Il y a des républicains Qui sont cachés Dans des caves Comme les premiers chrétiens Parce que Bon non je plaisante C'est la fin de la soirée Bon tout ça pour dire Pour revenir à notre sujet Qu'on ne peut plus En tout cas Continuer Sauf A se préparer Des lendemains Qui déchantent Sans Redemander Leur avis au peuple Des nervos breakdown Comme disait Jean Lefebvre Dans les Tontons Flingueurs Je ne sais pas si vous vous souvenez De cette scène culte Non ? Pour revoir les Tontons Flingueurs D'abord ça remonte le moral Ça ne fait rien Et puis il y a Quelques scènes cultes Il se prépare Des nervos breakdown Il dit ça À Lilo Ventura Qui est avec son Son vin rouge Et son Voilà Au moment où il reprend L'affaire du Mexicain C'est avec le whisky C'est le whisky Le contreband Ah oui Il y a aussi Il y a eu une scène culte Donc Voilà Là Il faut absolument Parce que tout ça Finalement Est très fragile Quand on construit Des pouvoirs Qui ne sont pas Appuyés sur le peuple À un moment donné On prend le risque De la cassure C'est très rare Je ne sais plus Qui disait Rien de durable Ne se fonde sur la force Et là On est à cette situation On est dans un engrenage Mais la légitimité Donc la solidité De ce qu'on a construit Est très faible C'est pour ça Qu'en fait On est un peu à la merci De toutes les aventures Je crois surtout Qu'on dort face au risque Oui On ne voit pas Les risques qui arrivent Et lorsque Et lorsque les risques Devons être lent On tombera sur la question Qu'on évoque Depuis le début de la soirée Qui les prend en charge Qui est responsable De la solution Nous poursuivons le débat Lundi prochain Sur la canabière Avec Michel Guérin Le thème de la soirée Sera Où va la république Ah voilà C'est la suite Il y a un cycle De 8 conférences À propos de démocratie De république D'élections Donc je vous ai concocté Quelques Quelques soirées Croustillantes Ne rangez pas Les gestes Parce que vendredi Il y a une réunion Merci Anne-Cécile 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 J'ai noté Ta candidature Pour une intervention À propos De l'Union européenne Donc ça serve Un doctorat Ceux qui le souhaitent Peuvent mettre leur mail Il y a aussi Des livres à acheter Des bulletins D'informations À récupérer Si ceux qui veulent Venir dîner avec nous Si vous voulez Recevoir nos textes Menez votre mail Et si vous pensez Pouvoir participer À un cercle Sur Marseille Ce serait une excellente idée Arrête de vous Merci Anne-Cécile Sous-titrage FR ?